Bonjour à tous et bienvenue dans CTCR, votre émission d'actualité en partenariat avec PlayStation. Aujourd'hui, beaucoup de choses incroyables se passent. Oui, CTCR change d'horaire et bien, comme on va dire, permute avec le scale que vous retrouverez du coup le vendredi à 16h30, si je ne dis pas de bêtises du coup. C'est bien ça ? Mercredi à 16h30. J'ai dit vendredi. Tout à fait. À 16h30. Vous n'étiez pas au courant. Je n'ai pas de béret. C'est un scandale, mais c'est pour rendre hommage évidemment à Donald Renew, un homme sans béret. C'est ce qui le caractérise évidemment le mieux, en plus de faire quelques voix accessoirement dans certains jeux vidéo. Bon, c'est bon, on a compris. Il est célèbre. J'assurerai du coup l'intermittence du spectacle. Intermittent lui aussi. Il nous fait le plaisir d'être là dans CTCR cette semaine. Chrono est avec nous. Bonjour Chrono. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, surtout quand je vois à quel point vous avez réuni des PC qui coûtent très très cher. Ils sont très très puissants. Pas tant que ça. Juste à côté l'un de l'autre. Vous voulez vous masquer avec vos trucs gigantesques là ? Regarde, on me voit très bien. Je ferai 1m80, on me verrait mieux, c'est vrai, mais j'y peux rien. Je fais 1m91 et on est à la même taille qu'on est assis. Tu vois, c'est ça qui compte. C'est absolument ça qui compte. Juste à côté, bien entendu, Titavion est avec nous. Bonjour Titavion. Bonjour, bonjour. Tout en courbature bien sûr, depuis ce matin. T'as fait du sport ? J'ai fait du ringfit avec Jay ce matin. Donc du sport. Une exclusivité PlayStation 4. Une exclusivité PlayStation 4. Ça se joue du coup avec un cercle et... C'est pas la peine d'en dire PS. Et le PS move. C'est pas la peine d'en dire plus. À ma gauche, bien entendu, il est là. Il va charger sa barre. Va-t-il parler de Destiny ? Va-t-il parler de Fortnite ? Aujourd'hui, c'est le fil rouge de CTCR. Vous allez voir que même si c'est le lundi, tout peut arriver. Bonjour Sylvain. Bonjour Ken. Écoute, je suis très heureux que tu présentes cette émission parce que franchement, Donald, j'en pouvais plus. N'importe quoi. Aujourd'hui, au programme, bien entendu, l'actualité de la semaine. On va faire un point sur le trailer de la semaine. Puis, on aura une chronique réseau sociale avec notre très cher Sylvain. Notre dossier sera consacré à la PGW et ce que l'on vous conseille d'aller voir. On terminera, bien entendu, avec le jeu 1D de la semaine Etitavion ainsi qu'avec le Classico CTCR. Ça commence tout de suite avec la partie actue. Je rassure tout le monde, c'est bien moi qui fais la voix de Ken Bogard. Tout à fait, je suis le doubleur officiel. Par contre, tu fais vraiment bien la voix de Donald. Je fais bien la voix de Donald ? Oui. Oh, juste, c'est quoi ? Le slip, là, c'est pas possible. Quand il fait Titeuf, ça marche plus ? Le slip, là, c'est pas possible. C'est Titeuf à peu près. Non, c'est pas mal. Franchement, il a pris ma zégouillette. Je sais pas quoi. Si vous voulez me donner un peu de métier, allez-y. Aucun problème. Regardez, j'ai déjà la mèche de Titeuf. Elle est là. Regardez, j'ai étoufflé. Comprenez pourquoi je m'invierais ? C'est pas pour masquer le fait que je n'ai pas de cheveux. C'est pour masquer le fait que j'en ai beaucoup trop. Voilà, on commence cette semaine de l'actualité avec toi, Sylvain. Et tu vas nous parler d'un point très intéressant avec un vrai communiqué des développeurs de The Outer Worlds qui précise des choses importantes. Effectivement, on avait appris la semaine dernière, via une interview à Windows Central, que la version PlayStation 4 de The Outer Worlds, le nouveau jeu d'Obsidian... Obsidian ! Excusez-moi. Première news, c'est rien. Voilà, première news d'Obsidian qui ne serait donc pas compatible PS4 Pro. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas de patch pour permettre des textures particulières. Voilà, pas optimisées, effectivement. Sauf que non, je pense que ce gros présentant s'est un petit peu fait taper sur les doigts puisqu'entre-temps, Private Division, qui est le label indépendant de Take-Two, a finalement fait marche arrière en expliquant que si, 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 il y aura bien un patch de l'optimisation qui permettra d'avoir une résolution jusqu'en 1440p, très exactement. On verra ce que ça donne effectivement en pratique, mais voilà, ça permet de se dire que vous avez une PS4 Pro, vous avez The Outer Worlds, et bien, c'est l'occasion justement d'en profiter quasiment à fond. Ok, donc quoi qu'il arrive, si vous avez une PS4 Pro, vous pourrez profiter d'une version améliorée. C'est ça, par rapport à la PS4 classique, oui. Par rapport à la PS4 classique. De toute façon, franchement, c'était peu crédible que ce soit le contraire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu un backdash concret, je pense que c'est surtout qu'ils ont dit wow, ils racontent un peu des conneries. La fameuse erreur de traduction. Enfin, ils l'ont expliqué un peu comme ça en disant une erreur de compréhension, traduction, ouais. Sachez que le tchat réagira tant qu'ils auront terminé de discuter de ma coupe de cheveux. Et oui, sachez que même si ça ne voit pas, je me suis lavé les cheveux ce matin, c'est ça qui est terrible, absolument terrible. Je ne vous souhaite pas d'avoir mon grain de cheveux, mais regarde pas. J, tu vois, tu peux toucher, tu veux toucher. Non, tu ne veux pas toucher. On continue avec toi, Sylvain, qui, lui, il veut toucher un par-contin, ça. Je ne peux pas toucher. Décis à animer chez Ubisoft. J'adore ce genre de lancement, c'est très difficile d'enchaîner juste après. Tout à fait. Alors, The Hollywood Reporter a annoncé en exclusivité qu'effectivement, Ubisoft travaillait sur plusieurs séries d'animations pour… Alors, on ne sait pas pour quels diffuseurs, a priori, ce serait avec Netflix, puisqu'il y a quelques années, Ubisoft avait annoncé une signature d'accord… Enfin, la signature d'accord avec Netflix pour la production de projets, films et séries autour de ses licences. Ça a l'air bien ! Et donc, effectivement, le premier concerné sera Far Cry Blood Dragon, qui sera, je cite, une série d'animations teenage… Enfin, comment dire, comment est-ce qu'ils appellent ça déjà ? En gros, c'est ado, façon Twilight. Non ? Façon Twilight ? Ah, façon Twilight ? Effectivement. Dans Far Cry Blood Dragon ? Voilà, dans l'univers de Far Cry Blood Dragon, on verra ce que ça donne exactement. Ça, c'était le trailer de Far Cry Blood Dragon. J'ai une question piège. Enfin, j'ai une question piège. Peut-être que Titanian pourrait répondre, d'ailleurs. Est-ce que, justement, ils ne sont pas dans leur méta à la Far Cry Blood Dragon ? Ou quand ils avaient même annoncé le jeu, c'était un 1er avril, donc est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire genre… « Regardez, on va sortir un truc Teenage Twilight », alors qu'en fait, pas du tout, et qu'ils sont en train de trigger les gens. Non, 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 non. C'est vraiment comme ça que c'est décrit, effectivement. Donc, il y a ce côté un peu subversif, qui sera, j'imagine, mis en avant, mais ils ont bien expliqué qu'effectivement, il y aurait une série autour de ça. Et c'est pas tout, puisqu'il y aura également une série d'animations, la 7 suivante, chaque régie, autour de l'univers de Watch Dogs. On verra là aussi ce que ça donnera. On n'est pas tout à fait sûr, véritablement… Du coup, Watch Dogs, ce sera un soap opéra, c'est ça ? Si la régie peut passer à la 7 suivante… Mais c'est ça, regarde, quand tu vois ici « Far Cry Blood Dragon » avec ce trailer très dessin animé façon musclore des années 80-90, la seule adaptation possible en animé serait un soap AB production. On verra effectivement ce que ça donne. Et donc, effectivement, comme je le disais en demandant la 7, eh bien, on va passer à Watch Dogs, qui lui aussi aura le droit à une adaptation en série d'animation… Oui, Watch Dogs, alors ça me paraît plutôt logique, parce que je trouve que les deux jeux se prêtent bien à l'animation. En tout cas, ce serait une série à dos. Et puis le lore est cool, enfin, il y a des choses à raconter. Il peut inventer beaucoup d'histoires avec ce qui est déjà annoncé dans Watch Dogs. Exactement, donc on verra ce que ça donne, sachant qu'effectivement, Watch Dogs, il y a déjà eu des bandes dessinées. Il y a deux tomes de Watch Dogs. Après, s'ils annoncent un truc « Teenage », tout ça, j'ai peur qu'ils partent dans le propos du 2. Et c'est pas un propos qui avait plu forcément beaucoup. En l'occurrence, pour Watch Dogs, ce sera une série « Young Adult ». Mais en fait, dans ce terme-là… Ça découpe trop, là ! Comment est-ce qu'on peut découper des trucs comme ça ? Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on a dans le « Young Adult », on a « Divergente », par exemple. Oui. Vous voyez, on a « Labyrinthe ». On a « Hunger Games ». « Hunger Games », effectivement. On a des séries un peu violentes. Mais bon, ça reste quand même… Il y a des amourettes, etc. Et l'univers de Watch Dogs, alors pas le premier épisode, mais plutôt le deuxième, où je rappelle que le but était d'engranger les likes. Eh bien, ça se prête bien. Voilà. Donc on verra, effectivement, ce que donne tout ça. Ça n'est évidemment pas la seule chose. Il y a également les lapins crétins qui seront de retour à travers de nouvelles saisons sur France 3. Voilà. Pas d'animé For Honor ? Non. Non, il n'y aura pas d'animé. En tout cas, franchement, For Honor, pour le coup, ça serait bien qu'il fasse un anime, pour le coup. Un anime japonais, dans l'univers de For Honor, parce que ça s'y prête, en fait. Moi, je pense que ça marche pas bien. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, on verra surtout pour qui c'est. Les lapins crétins, c'est pour France 3. Par contre, pour les deux autres, a priori Netflix, parce qu'effectivement, Netflix veut développer son offre de séries d'animations pour jeunes adultes. Et en plus de ça, juste deux petites choses. C'est que Netflix, d'une part, ils ont fait Castlevania, donc ils ont fait déjà d'autres choses liées aux jeux vidéo. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'Ubisoft, rappelez-vous, a sorti un film d'animation sur Ghost Recon... Un film, pardon, un film tout court, live, à l'époque de la sortie de Ghost Recon Wildlands, il me semble. Ou non, c'est même Far Cry, le dernier Far Cry, le sixième, et c'était sur Prem Vidéo. Et donc, ça me surprend, ça m'a surpris. Sur Prem Vidéo, il y a eu un film qui précédait, avec les acteurs qui ont doublé et tout, les acteurs qui ont donné leur visage. Le dernier Far Cry, je crois, 18 minutes de tête, je l'ai vu. Oui, d'accord. On l'a tous vu, visiblement. Et pour ceux qui demandent, Young Adult, c'est 15-24 ans. Ceux qui se posent la question de quel âge... Je suis quoi ? Je suis un adulte adulte ? L'âge... Toi, tu es un old adulte. Je suis un old adulte. L'âge, évidemment, des forums jeuxvideo.com. Alors, tu fais bien de presser que Watch Dogs a une adaptation en BD. Déjà, mais c'est le cas aussi d'Assassin's Creed, qui a une adaptation en BD. Avec l'horizon, d'ailleurs. Pour te dire la vérité, j'aurais mieux vu l'univers de Watch Dogs être pris en série. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire une série à suspense dans l'univers de Watch Dogs, vraiment totale. Là où j'aurais plus utilisé celui d'Assassin's Creed pour faire de l'animation. On verra en tout cas ce que ça va donner. Et on enchaîne avec le nouveau gameplay de Jedi Fallen Order, qui redonne un tout petit peu espoir, j'ai l'impression. Effectivement, on l'a vu dans le journal ce midi, avec la prévue d'Epion, qui est d'ailleurs visible sur jeuxvideo.com. Il y a du nouveau gameplay de Star Wars Jedi Fallen Order qui a été dévoilé avec pas mal de petites surprises. On apprend qu'effectivement ce sera un Dark Souls-like, sans doute beaucoup plus facile quand même. Ou justement avec un peu de Metroidvania d'ailleurs de ce côté-là. Puisqu'on va pouvoir changer d'embranchement et aller à divers chemins en fonction de ce dont on dispose en termes d'outils, de pouvoir, etc. C'est assez fluide puisqu'effectivement, il y aura du 60 fps sur le console. Et c'est probablement la meilleure nouvelle, je pense, pour le jeu. Parce que sur ce type de jeu, ça m'aurait embêté d'y jouer en 30 fps. Je me rappelle du jeu de LucasArts, qui était Pouvoir de la Force. En 30 fps, tu voyais que c'était un peu lent. Et puis, il me semble aussi que ça poussait un peu. Même sur PC, il tournait à 30. C'est vrai, effectivement. Pas le premier. Ah, le premier aussi, tu crois ? Ah, peut-être. T'as raison. Et là, ça joue gameplay gâchette comme Dark Souls ? Alors là, effectivement, on ne le voit pas, mais c'est en l'occurrence une magnétique Xbox One. Mais c'est joué sur PC. Le B-roll est joué sur PC. Donc, clairement, c'est de l'Unreal Engine au niveau du moteur graphique. C'est par les créateurs de Titanfall, même si c'est une toute nouvelle équipe. Donc, ce n'est pas vraiment les créateurs de Titanfall. C'est le même développeur. Mais voilà, ça a l'air d'être vraiment sympathique. Les décors ont l'air d'être hyper diversifiés. Epion aussi s'arrêtait sur le fait que, lors des affrontements, c'était assez tactique, finalement. Ce n'était pas juste roulade. Donc, franchement, bien foutu. Du coup, effectivement, tu disais que ça redonne espoir, clairement. J'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer, personnellement. Vas-y, je t'en prie. Ça a l'air cool. Moi, il y a deux petits trucs qui me chiffonnent. Vas-y, chiffon, chiffon. Qui me turlupine. Voilà. Il fallait le placer. C'est quoi ? Déjà, c'est la vitesse des combos du héros. Les ennemis ont des armes qui sont trois fois plus grosses que toi, qui sont plus rapides. Le héros est un peu lent. Pas trop. Au niveau de ses animations de coups, c'est un peu lent. Du début... Non. Là, le jeu est gold. Le jeu, il est fini. Donc, ça ne changera pas de ça. Et il y a l'air d'y avoir beaucoup, beaucoup de plateformes. Beaucoup de phases de plateformes. Ouais. Au final, pas tant de combats que ça. Beaucoup de plateformes. En fait, c'est un mix. Cool, non ? Et puis, on le disait, c'est un mix entre Uncharted, Dark Souls et Tomb Raider. Attention. Là, ça, je ne dis pas que c'est un mâle. Je dis juste que c'est un fait. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de plateformes. Alors, on est d'accord. Ce que vous appelez Dark Souls dans le jeu, c'est juste qu'on loque un ennemi, il y a des roulades et on tape. Il y a des roulades et une barre d'endurance. D'ailleurs, à l'époque, quand on avait vu la présentation du jeu à l'E3 où tout le monde a craché dessus, j'avais dit, attention, moi, j'ai vu des déflexions d'armes, j'ai vu des contre-attaques. Et j'avais remarqué que c'était un système à Dark Souls pendant l'E3. Et c'est pour ça que moi, je n'avais pas tendance à tuer le jeu trop vite. Et finalement, il semblerait que je fais partie de ceux qui avaient raison. Moi, j'espère que le jeu ne sera pas trop dur. Ça reste vraiment un coup public. C'est vrai qu'on pourra rouler sur le jeu et profiter des cinématiques, quand même. Oui, mais je pense en vrai qu'il ne faut pas s'attendre à un jeu trop difficile. Le Dark Souls, effectivement, c'est pour le côté bardandu et compagnie. Ce n'est pas pour la difficulté. Ça, c'est peu probable quand même. Après, j'espère qu'il y aura quand même le choix de la difficulté, comme dans certains jeux, même dans Electronic Arts. Dans Sekiro. Comme Sekiro, tout à fait. Halloween arrive à grands pas. Et c'est l'occasion évidemment de profiter de certaines promos sur le PlayStation Store. Et effectivement, il y a pas mal de promos sur des jeux un peu thématisés Halloween. On va le voir évidemment sur les assets puisque, comme d'habitude, je n'ai pas noté les promos en cours. Merci. Alors du coup, on a Mortal Kombat 11 qui est à 41,99€. Mais on a surtout Resident Evil 2 à 30€. L'excellent Resident Evil 2. Metro Exodus qui a une promo spécifique pour les abonnés au PS Plus. Donc à 31,49€ et même 40€ pour ceux qui veulent les DLC associés. On a également Red Dead Redemption 2 qui est à 45€. C'est l'occasion parce qu'en plus... Attends, c'est l'édition ultime. Il y a quoi dans l'édition ultime ? Je crois qu'il y a de l'argent supplémentaire, il y a des skins, ce genre de choses. C'est pas mal notamment pour Red Dead Online. Et Red Dead Online qui a reçu une grosse mise à jour avec des rôles. D'accord. On a également Devil May Cry 5. L'excellent Devil May Cry qui est à 30€ également. Si on peut passer à la suite suivante, merci. Fallout 76, pour ceux qui veulent l'essayer. Il y a une grosse mise à jour en cours de déploiement à 23,99€. Le très bon World War Z. Bonne surprise de cette année à 20€ seulement. Dont la saison 2 d'ailleurs arrivera très bientôt. Oui, il y a eu pas mal d'ajouts de contenu, de scénario, tout ça depuis sa sortie. The Forest à 11,04€ qui a apparemment énormément de succès sur PlayStation. On a A Plague Tale qui est aussi une des très grosses surprises du printemps. Qui est à 27,49€. Divinity, Dark Souls 3, Fallout 4, Season Pass Rage 2. Et on a également du Wolfenstein, Doom. Il y a vraiment de quoi faire en termes de promo. Blasphemous qui est déjà en promo à 19,99€ au lieu de 25€. Le jeu vient de sortir. Petit avion, on l'a testé, je crois qu'il l'a plutôt bien aimé, c'est ça ? Super bien, non ? Oui, j'ai fait pas mal de sessions dessus. C'est petit métro Hitvania dans une ambiance gothico-sanglante. Assez cool. Voilà, et Wolfenstein 2, vraiment, faites-le parce qu'il est vraiment très très bien. Et effectivement, on a du Life is Strange pour ceux qui ne veulent pas l'acheter plein pot. Gros jeu d'Halloween. Gros jeu d'Halloween, effectivement. Prêt. Excellent titre. Si vous adorez les Bioshock et compagnie, c'est le jeu qu'il vous faut. Voilà, Outlast aussi. Il y a de quoi faire. N'hésitez pas, c'est Halloween. Très bien, et on va terminer avec quelques nouvelles du Ben Studio. Effectivement, Ben Studio. Tes grands amis. Mon studio préféré, effectivement. Ceux qui derrière Death Gone, mais également le Uncharted Golden Abyss sur PlayStation Vita, ont donc mis en pré-production leur prochain jeu qui sera très probablement une suite à Death Gone, on va pas se penser là. Sérieux ? Vu le succès de Death Gone, qui est une des plus grosses ventes de l'année, une huitième vente ever de la PS4, rappelons-le, aux Etats-Unis. C'est un énorme carton, le jeu. Donc effectivement, il serait pas étonnant de voir une suite sortir de terre. Après, la pré-production commence, donc c'est peu probable qu'on le voit l'année prochaine à l'E3 par exemple, mais plutôt l'année suivante. Mais voilà, ça fait plaisir, c'est cool. C'est bien pour Ben Studio qui justement cherchait à se sortir un peu de ce côté petit studio de jeu PS Vita. Là, ils sont propulsés en gros studio AAA sur PlayStation avec Death Gone. Death Gone qui a recueilli plutôt des avis favorables de la part de la critique et un succès public. Tant mieux, vivement la suite donc. On rappelle que Ben Studio a pu profiter évidemment de toute l'expertise Sony pour développer justement Death Gone et qu'avec les prochaines années, en tout cas les prochains rapprochements de différents studios AAA, ça va être encore plus facile pour eux de partager telle ou telle technique, pour créer des jeux, tel ou tel moteur ou telle ou telle partie d'animation. Il y a beaucoup de choses qui vont communiquer au travers des différents studios de Sony. On espère que ça n'uniformisera pas trop en tout cas les différentes productions de Sony. Si ça uniformise bien du Uncharted ou The Last of Us, pourquoi pas ? Oui, mais je veux dire en termes de rendu. En termes de rendu, pour l'instant en tout cas, chaque studio a son propre moteur. Ben Studio utilise son propre moteur, Insomniac Games aussi, et également les Guerrilla et Naughty Dog. Avec le Death Gun. Après on peut se dire pour Death Gone où le développement était compliqué, le jeu a été repoussé trois fois avant de sortir avec pas mal de bugs. Donc on peut espérer que dans cette potentielle suite, parce que ça n'est que des suppositions, il y aura moins de bugs, un développement un peu moins long, parce que finalement ils auront déjà une partie du jeu qui sera déjà terminée, ils auront l'expérience d'un gros jeu AAA derrière eux. Après il est quand même sorti avec un saut de qualité plus qu'acceptable. Death Gone et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont repoussé. Très bien, merci Sylvain, on va passer à toi. Tite Avion et t'as encore des mauvaises nouvelles à nous annoncer. Je vois pas ça comme une mauvaise nouvelle à chaque fois, je le redis. Là on parle de très tard quand même. Un report, Vampire Bloodlines 2, s'offre un petit report de qualité, on va le dire. Initialement prévu pour le premier trimestre 2020, il est remis à plus tard dans l'année. Voilà, j'aime bien quand c'est précis comme ça. Comme d'habitude, un report c'est toujours embêtant mais jamais pour moi mauvais. Je pense qu'ils savent qu'ils ne doivent pas se foirer puisqu'on se rappelle que le premier Vampire Bloodlines avait souffert de ça justement, d'une sortie prématurée qui était blindée de bugs. On avait beaucoup ri à l'époque. Oui, je pense qu'ils n'ont vraiment pas envie de refaire la même erreur. Prenez votre temps les gars, on attend votre jeu, il n'y a aucun souci. Surtout qu'ils sont très très ambitieux sur celui-là, d'autant plus. L'ancien c'était ambitieux mais pas pour les mêmes raisons. Là même techniquement, il y a de l'ambition. Donc prenez votre temps, faites un truc bien. Pas trop. On enchaîne avec une news très intéressante puisque là, c'est officiel. On parlait de rétro-compatibilité de la PS5 avec la PS4. Le studio en charge du jeu Avenger a confirmé que le jeu PS4 serait bien compatible avec la PS5. En effet, on a eu des nouvelles de Crystal Dynamics. C'est assez vague puisqu'ils disent, le texto, le jeu bénéficiera d'améliorations pour les consoles de prochaines générations. Voilà. On ne sait pas sous quelle forme. Est-ce qu'il y aura une ressortie PS5 ? Est-ce que ce sera un patch ? Est-ce que ce sera le fameux patch payant ? Non, moi je ne pense pas. Ils n'ont rien sous-entendu de payant là justement. C'est plutôt de bon augur. En fait, on ne sait pas. Ils ont rien dit. Ils ont tout rien dit. Ils ont juste dit, notre jeu sera sur PS5. Ils ont dit, ce sera compatible. C'est un jeu à service. Ils sont obligés de le sortir sur PS5. Alors moi, je pense que dans leur communication, c'était surtout pour rassurer les gens qui vont l'acheter sur des consoles en fin de vie. Ce qui est normal. Sylvain a tout dit. C'est un jeu service. Ça veut dire quoi ? Que le jeu est censé durer plusieurs années. C'est ça. Et donc, tu achètes le jeu sur ta PlayStation 4. Et bien, tu es content de te dire, l'année prochaine, franchement dans un an quasiment pile-poil, j'achète une PlayStation 5. Il faut que je puisse y jouer aussi. Et donc, je pense que la communication va dans ce sens-là. Très certainement, je mettrais ma main pour rassurer les gens sur la longévité du jeu. Sachant qu'on a aussi eu pas mal d'autres petites infos assez intéressantes. Donc, dès le début du projet, Miss Marvel était prévu pour être le personnage principal. Ou en tout cas, servira de lien pour réunir toute l'équipe. Perso que j'avais présenté la dernière fois. Des héros encore non annoncés s'en débloqueront en progressant dans le scénario. Donc, on a encore quelques héros à découvrir. Les développeurs ont sous-entendu clairement la présence d'attaques spéciales en duo. Ça rappellera un peu Ultimate Alliance, pour ceux qui se rappellent bien. Aucun méchant ne sera jouable. D'accord. Et j'aurais dû dire « et » puisque c'est le dernier point. C'est tellement à des années-lumière de l'idée que je me faisais, en tout cas de ce Marvel Avengers à la base. Je ne sais pas pourquoi elles sont parties dans ce délire de Game as a Service pour la licence. On verra en tout cas. Quoi qu'il arrive, le jeu aura une véritable durée de vie et perdurera sur du multisystème. Salut évidemment Donald qui passe sur le chat. Mon imitation de Titoff restera encore. dans les annales de CTCR. T'as dit trois fois Titoff, tu l'as invoqué. Exactement. C'est vrai. C'est Beetlejuice. Des nouvelles du prochain Call of Duty. Et oui parce que mine de rien, il approche le nouveau Modern Warfare. Il sort le 25 octobre. J'avoue que je ne me rappelais plus à quel date il sortait. Je fais « Ah ouais, c'est bientôt ! » Donc, il nous annonce une nouvelle intéressante. Je ne vais pas dire une bonne nouvelle. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il nous annonce qu'il n'y aura pas de Season Pass. Donc là, on se réjouit, full en délire tout ça. Est-ce que c'est un Rename dans Season Pass ? Mais il y aura deux Battle Pass différents. Il y aura un Battle Pass gratuit avec des petites récompenses et un Battle Pass payant avec d'autres récompenses en plus. Assez grandiose. Donc, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ecoutez les gars, il n'y a pas de Season Pass, il y a des Battle Pass. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un Season Pass qui débloquera de nouvelles maps ou choses comme ça. Ça sera ajouté. Là, c'est juste de l'argent que tu vas payer à peu près le même, je pense, pour débloquer des skins de l'argent. C'est 10€ la saison. Au fond, il n'y a pas de Season Pass, mais il y a un Season Pass. On est d'accord. Si, si, si. Je ne suis pas d'accord. Tu peux faire un contraire, Crono. C'est exactement la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas d'accord. Tu as trois à quatre saisons par année. Oui, je suis d'accord. Jusqu'là, tout va bien. Du coup, ça fait 40€ à 10€. Donc, ça fait 40€. C'est le prix du Season Pass de Call of Duty l'an dernier. Oui, mais Crono, les Battle Pass donnent accès à du cosmétique. Dans ce Call of Duty, on aura les maps sans avoir à payer, les équipements sans avoir à payer, etc. Ça n'est quand même pas pareil. Voilà pourquoi est-ce qu'on a une dénomination un tout petit peu différente. Et puis aussi, ils ont dit qu'il n'y avait pas de loot box. Et ça veut dire simplement, une loot box, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il y a un objet aléatoire pour lequel tu paies une somme fixe. Et ça, donc du coup, moi, je suis plutôt content en fait. Un Battle Pass, pourquoi pas ? À la limite, on s'en fout ou pas, on le prend ou pas. Mais pas de loot box, pas de Season Pass. Et pour moi, c'est important. La mécanique de Season Pass aujourd'hui, elle est vieillissante. Tout le monde s'oriente vers des Battle Pass. Enfin, on s'y attendait quand même. C'était quand même assez relativement sûr que le Battle Pass allait arriver sur le code. Ce qu'il y a, je trouve absolument incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il est plus rentable pour des éditeurs de proposer payant du non-contenu que du contenu. Mais est-ce que tu sais pourquoi ? C'est formidable ! J'ai réfléchi à ça récemment. D'ailleurs, j'aurais dû en faire une chronique demain dans le journal, mais j'ai réfléchi à ça récemment. Et en fait, c'est simplement parce qu'on a plus facilement tendance à payer de temps en temps 10 euros pour se faire plaisir littéralement, plutôt que de se sentir obligé de payer pour être au même niveau que ses potes. Par exemple, moi, quand je jouais à l'époque à Battlefield sur Close Quarters, et que mes potes n'avaient pas Close Quarters parce qu'ils n'avaient pas le season de passe, il y avait une frustration parce qu'on ne pouvait pas jouer ensemble. Et le Battle Pass a résolu ce problème-là. Et en plus de ça, tu as ce côté, tu as quand même l'impression de progresser. Beaucoup plus que juste en te contentant de jouer encore et encore. Je veux dire, si Diablo demain propose un Battle Pass, tu auras cette vision. C'est une des grandes qualités, justement. Je vais en parler, mais voilà, de Destiny 2 avec l'extension. Ah non, mais non ! Avec l'extension. Et c'est que tu as ce sentiment de progression. Et tu l'auras dans Call of Duty. Tu l'auras dans Call of Duty. On était bien là, on avait tout. Non mais, je trouve que pour moi, le Battle Pass, vu que ça ne reste que du cosmétique, et que tu avances avec simplement de l'expérience en jouant, et bien pour moi, c'est le meilleur moyen de voir ta progression, de la personnifier. Et donc, c'est pour ça que j'apprécie les Battle Pass. C'est que ça n'est que du cosmétique. Et en plus de ça, tu as quand même une partie dédiée aux joueurs qui ne veulent pas payer le Battle Pass, tu vois. Et la GAPAR, je suis assez d'accord avec Sylvain. Juste une chose pour aller encore plus dans ton sens, c'est qu'il y a aussi Battle Pass et Battle Pass. On va se rappeler, un de mes jeux préférés, Apex Legends, le Battle Pass de la saison 1, n'en valait pas... Ah, il y en a un nouveau. Non mais justement, je suis en train de le dépasser là. N'en valait pas la peine. Parce que les récompenses, aussi cosmétiques soient-elles, étaient pourries. A partir de la saison 2, ça a commencé à être beaucoup plus intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a mieux fonctionné. Vous avez compris, à ma gauche, Destiny. A ma droite, Apex et For Honor. On n'a pas de Battle Pass, nous. Team Street Fighter. Nous, on a des Season Pass de vieux. À Street Fighter, vous avez des Capcom Pro Tour Pass. Ça a un prix absolument indécent pour avoir deux costumes et un skin de stage absolument extraordinaire. Voilà, ça ne vaut que 20 euros tout court. C'est vraiment ultra rentable. J'ai toujours du mal à comprendre la folie du paiement pour les cosmétiques. C'est parce que tu ne veux pas ressembler à tout le monde. Tu as envie d'avoir la skin en disant, on ne la voit pas beaucoup celle-là. Finalement, tu te rends compte que tout le monde l'a quand tu l'achètes. Je dois bien t'avouer avoir déjà mis 5 balles pour avoir juste des stickers à la con dans Monster Hunter. Ça, c'est encore plus pire qu'avoir une tenue spéciale dans un joueur. Donc, je suis moi-même atteint par ça. Et quand tu te dis, c'est que 5 balles pour quelques stickers, tu te dis, mais finalement, un Season Pass, c'est souvent 15 euros. Et dedans, il y a des stickers. Ou pas forcément. Et tu te dis, il suffit qu'il y ait 4 connards comme moi qui aient fait le même raisonnement et ils ont gagné plus qu'un Season Pass. Finalement, peut-être que pas tout le monde va payer. Non, je vois le cheminement. Pour finir avec ça, le Battle Pass, oui, c'est mieux. On était un peu mauvaise langue au début. C'était forcé. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est une bonne chose. Mine de rien. Comme ça, tout le monde aura toutes les maps et là, ce sera juste du cosmétique à gagner. C'est une nouvelle pour Call of Duty. Voilà. On enchaîne du coup avec des infos d'un nouveau patch 5.1 pour FF14. Le patch 5.1 de FF14 arrive le 29 octobre. Une collaboration. Là aussi. Oui, très bientôt. Il y aura une grosse collaboration qui va arriver. C'est parti. On l'attendait beaucoup. On l'attendait beaucoup. D'où la collaboration issue de Nier Automata avec Platinum Games. Donc, il y aura un raid qui va arriver qui s'appellera, je l'ai noté, c'est Yorah Dark Apocalypse. Ils ont refait une usine rouillée pour l'occasion. Il y aura la première partie du raid qui va être débloquée. Ce sera trois groupes de huit joueurs qui rentreront dans ce raid. C'est un raid 24. A noter que le patch est aussi attendu pour pas mal d'autres choses. Très joli curseur au milieu de l'écran. Je crois que c'était dans la vidéo. Donc, on aura du rééquilibrage de plusieurs classes qui étaient très attendus. On aura un nouveau donjon qui sera aussi intégré à la suite de l'épopée qui sera débloqué avec ce patch. Donc, voilà. Rendez-vous le 29 octobre pour tout ça. On est d'accord, c'est bien Nier Automata et pas Nier tout court. Non, c'est Nier Automata. Pour mon plus grand bonheur. Très bien. Écoutez. Il y a déjà un ou deux thèmes qui sont dispo sur le net du raid et il me semble ils sont très très bien. Tu peux rappeler la date, petit avion ? Le 29 octobre. C'est le 29 octobre. Parfait. Et on enchaîne avec une excellente nouvelle. On va parler évidemment encore Platinum Game après Nier Automata. Voilà, c'est confirmé. Platinum travail. Alors, plutôt que travail, je dirais très subtil et léger appel du pied d'employés de Platinum Game envers Capcom. Donc, on a Ikumi Nakamura qui en ce moment explose sur les réseaux sociaux parce que tout le monde l'aime bien. Et Hideki Kamiya, bien sûr le grand, qui ont fait un petit tweet en disant « Ouais, ouais, on a vraiment envie de faire une suite de Okami ! » Et puis derrière « N'est-ce pas Capcom ? » Donc voilà, ils ont très envie visiblement. Rappelez-vous, Platinum Games avant c'était Clover, c'est ceux qui ont fait Okami. Et Capcom se souvient du bide que les multiples rééditions d'Okami a subi dans ces dernières années. Ah non mais Okami a tellement de choses à dire, on peut se rappeler de cette pochette « Oui » avec le logo IGN dessus. C'est vrai. Si vous zoomez bien, c'est incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, ils ont envie de faire une suite. Les joueurs ont 13 ans, enfin beaucoup de joueurs, je ne vais pas dire tous. Non mais en vrai… Ça va Okami, j'en suis revenu quoi. Non mais t'es pas sérieux ? C'est un Zelda très long quoi. C'est un Zelda très long avec beaucoup de lenteurs. C'est un jeu, mais de là à dire que c'est LE jeu, non. Ken Ken. C'est probablement un des jeux les plus surcotés. Un S-Man de cet avion. Il y a des lenteurs quand même dans le scénar. Mais taisez-vous les gars. Il y a zéro surcotage de Okami. Taisez-vous les gars. Le jeu l'est bon du début à la fin, il n'y a pas de perte de rythme dans le jeu. Si, il est trop long. Il t'en redonne plus que tu n'en as jamais demandé. Non il est trop long. Le gameplay est nickel et ne fait qu'évoluer au cours du temps. Dans le chat, dites-nous si vous le trouvez surcoté justement. Allez-y. Je pense qu'avec cet avion, on a raison. Il est trop long. Attendez, attendez, attendez. Ça me met du même avis que Sylvain ? Oui. Il est incroyable. Du début à la fin, j'ai adoré. C'était intéressant de jouer ce personnage. Pour une fois, on n'était pas un humain tout badass. On jouait une louve. C'était génial. Faites-nous un d'eux. Faites chier Sylvain. Il y a plus de surcotés que de sous-cotés dans le chat. Il y a tout cet humour que j'aime bien dans les jeux vidéo, dans Okami, qu'on retrouve. C'est-à-dire qu'il l'appelle grosse pêche, c'est ça ? Cette auto-dérision. Début à la fin ? Oui, entre autres. Ce qu'il manque, c'est peut-être des voix. Rappelez-vous des dialogues. Il manque des voix pour être un peu plus impliqué. Oui, c'est à l'ancienne, d'accord. Très bien, il n'y a pas de voix dans le jeu. Mais est-ce que ça en fait un jeu non intéressant pour autant ? Je n'ai pas dit non intéressant. J'ai dit que je l'ai fait une fois, ça me suffit. Voilà, moi aussi, je l'ai fait mais alors... Mais je le referai n'importe quand. Voilà, désolé. Non mais tu sais, c'est un peu comme dire Automata dans le genre surcotés. Ah ! Alors là, c'est pas possible. Je crois que Crono, ça va être la dernière fois qu'il vient de lire dans cette DCR. Je ne le regarderai pas. Surtout que j'en ai à dire sur Automata. Automata, c'est un peu carré-carré-carré-carré-carré-carré-boulade. C'est quand même là, mais voilà. C'est quand même un... Si on peut parler d'un des jeux les plus surcotés de la DCI, Automata, il se place là, quoi ! Ah la vache, quoi ! Il a eu 19, ça me fait mal au cul. Non, c'est pas vrai, c'est un excellent jeu. Fini avec ces débats complètement stériles. Nous allons continuer à enchaîner avec Crono qui n'est pas mon remplaçant pour rien puisqu'il va parler baston avec Mortal Kombat et le programme 2020. Exactement. Alors, en 2020, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour Mortal Kombat 11. Donc, le jeu de baston du célèbre Ed Boon. Et ce qui est intéressant, c'est que lors d'une interview qui avait été accordée à des Brésiliens de Terra TV, Ed Boon a fait un petit teaser assez sympathique. Je cite. Vous savez qu'il y aura plus de personnages qui vont arriver et nous avons une grosse surprise pour Mortal Kombat l'année prochaine. Donc, de quoi peut-il s'agir ? J'ai envie de te poser la question à toi parce que c'est toi le spécialiste des jeux de baston. On sait déjà qu'ils vont faire des collaborations, qu'il y a Joker, il y a Spawn, il y a Terminator qui est arrivé. Parce que Spawn arrive en mars. Spawn arrive en mars. Quel grand film va sortir en 2020 dont ils pourraient intégrer les licences à l'intérieur de Mortal Kombat ? Et le fait qu'ils s'adressent aux fans de la saga. Est-ce que tu crois que c'est plutôt des anciens personnages qui vont revenir ? Ils vont faire revenir les robots alors. Les robots et Milena ? Ouais, les robots et Milena. Ouais. Si c'est adressé aux fans, c'est les robots. Mais du coup, pourquoi très souvent Ed Boon fait des teasers comme ça sur des médias brésiliens ? Parce que c'est pas la première fois. Ouais, bah je sais pas. Comment c'est vrai ? J'adore le Brésil. Les tombs, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un jeu, entre guillemets, très américain, Mortal Kombat, qui est beaucoup joué notamment aux Etats-Unis. Mulan. Mais du coup, est-ce que dans l'Amérique latine aussi, ça fonctionne pas aussi bien ? Moi, je ne sais pas quel tournoi d'e-sport au Brésil. Est-ce que c'est pas le jeu le plus regardé ? J'en sais rien. En fait. On en est à quelle saison ? C'est le deuxième saison ? Le deuxième combat passe. C'est le deuxième combat passe. Ah non, c'est le troisième. Ah, le combat passe. Je croyais que tu parlais de saison ultime. On est toujours qu'au premier là. Le deuxième n'est toujours pas sorti. Quoi qu'il arrive, Mortal Kombat aura une saison 2. On le sait déjà. Et si Netherrealm doivent continuer leur cycle, ensuite on passera sur Injustice 3 ou autre chose. Ou autre chose. Il n'est pas impossible qu'il y ait autre chose. Comme par exemple, je ne sais pas, Mortal Kombat vs Injustice ou un truc comme ça. Tu vois. Quelque chose qui réunirait les univers. Ça pourrait être quelque chose de jouable. On verra. En tout cas. Très intéressant à regarder. Un petit making of de Final Fantasy VIII remastered et disponible sur Youtube. Exactement. Et il dure une bonne vingtaine de minutes. Donc vous avez de quoi recueillir beaucoup d'anecdotes sur le développement. Avec le directeur Yoshinori Kitase et le producteur Hashimoto. Ainsi que Nora pour la direction artistique. Et du coup, ce remaster là, c'est vrai que le jeu est sorti absolument partout. FFVIII Remastered. C'est un jeu... Il y a deux écoles en général. Les gens en général aiment beaucoup Final Fantasy VIII. Mais il y a des gens qui trouvent, qui préfèrent d'autres plus classiques. Ou bien le 7 ou le 9. Par contre, FFVIII, le remaster, il avait quand même fait un petit peu parler en négatif. Notamment sur le côté personnages posés dans des décors un peu lissés. Et des personnages qui sont ultra carrés. Et bien si vous êtes intéressés à voir un peu comment il a été décidé de faire ce remaster. Et bien vous pouvez aller sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est disponible à la fois... Même si ça parle en japonais, il y a des sous-titres en français. Vous allez apprendre toutes ces histoires de la perte du code. Comment récupérer pour faire un remaster, etc. C'est vrai que c'est une histoire très particulière avec... Tout avait été perdu. Et du coup, depuis des années, ils ont voulu faire des remasters. C'est pour ça qu'on a eu le 10. Le 10-2. On a eu le 9. On a eu aussi le 7 sur mobile à l'époque. On a eu beaucoup. Et pour le 8, tout à fait... Sur PS4, si je vous rappelle, à un moment où ils ont annoncé... Sur PS4, tout à fait. FF7 sur PS4. Oh mon dieu ! Non, c'est pas le remake ! Parce que le remake avait déjà été teasé avant. Ça, c'était un mauvais coup de com'. Et là du coup, le 8 a eu une sacrée aventure avant qu'il ne puisse justement retravailler dessus. Vous l'avez fait ce remaster ou pas ? Le 8 pas. Tu feras le remaster ou pas ? Bien sûr. Ou tu feras l'original ? Non, je vais faire le 8 tant qu'à faire. Les modèles sont plus beaux. C'est le même jeu, hormis les modèles qui sont plus beaux. Ouais, c'est vrai. Pour moi, il est encore trop cher en fait. Les 20 euros ? Pour moi, c'est trop cher par rapport au peu de travail qu'il y a dans le jeu. Oui, ils ont refait les modèles, etc. Mais les décors sont toujours dégueulasses. Non, franchement, c'est pas vrai. Non, c'est un peu flou, mais franchement, ça va. Moi, j'ai du mal. En tout cas, par rapport au prix, ça m'embête de payer aussi cher un remaster d'un jeu d'excellente qualité. J'ai fait FF8. Je l'ai fait il y a quelques années. Je n'ai jamais fait FF7, mais j'ai fait FF8, qui est un très bon jeu. Un peu peut-être mièvre. Ça passe. C'est dégueu non plus. Mais les personnages détonnaient un peu quand même. Ça fait peut-être un peu pire que le Dragon Quest. Il détonnait à l'époque. Il détonnait à l'époque, mais ils étaient tellement pixelisés que tu t'en rendais peut-être pas compte. Mais oui, il détonnait aussi à l'époque. On verra, effectivement, parce qu'il sera probablement en promo n'en pas très beaucoup. Ici, dans la ville. C'est Hedia qui les dépétrifie pour venir attaquer. FF8, je me rappelle surtout, c'était bourré, sélect et carré pendant les invocations pour qu'elles fassent plus de dégâts. Tout à fait. Et vous pouvez le faire. Vous avez plein de modes supplémentaires qui vous permettent de refaire le jeu. Peut-être des fois, parfois, un peu plus vite. Beaucoup plus vite. Ça ne va pas assez rapidement. Ce qui facilite un peu le grinding, qui est énorme dans ce jeu, puisque le jeu se base sur un système de magie à voler au monstre, qui est, pour ainsi dire, obligatoire si vous voulez vraiment avoir des statistiques dans le jeu. Donc, c'est évidemment important. Je suis très content de la qualité de ce remake, enfin de ce remaster. On est content de l'avoir. Moi, je suis content que j'ai gardé, tu sais, le format 4 tiers original. Moi, il y a des tas de trucs dont je suis attaché. Je ne veux pas avoir du truc à tirer. Je ne veux pas avoir ce genre de boche-là. Mais vraiment avoir l'impression d'avoir FF8. Un petit habillage, peut-être ? Franchement, les gars. C'est pas mal. À 20 euros le remaster, tu peux payer des gars pour faire des artoires, quand même. Mais qu'est-ce que tu en as à foutre des artoires sur le côté ? Un habit. Un habit coup de... Ben imagine ! Tu vois, les gens n'ont peut-être pas envie de voir ça. Je remonte mes manches, je suis en 4 tiers. Je remonte mes manches, je suis en 16 neuvième. N'importe quoi ! Voilà. Allez, on enchaîne avec Plante vs Zombie, bientôt dispo sur PS4. Non, pas bientôt. Dispo là maintenant. Oui, dispo, pardon. Plante vs Zombie, la bataille de Neighborville. Qu'est-ce qu'il y a, petit avion ? Non, j'ai essayé de comprendre le 4 tiers et 16 neuves. Ah. La bataille de Neighborville qui est la suite indirecte de Garden Warfare 2, qui est un jeu compétitif, on va dire, avec des phases coopératives et des phases compétitives où on peut jouer... Super drôle comme jeu. Ouais, c'est un jeu très très drôle. D'ailleurs, la bande-annonce est absolument hilarante. Je vous invite à aller y jeter un oeil à l'occasion. Bah tiens, voilà, la régie à la frime. Et donc ce jeu... Hein ? Pas tout à fait, mais... Non, vas-y donc... C'est un jeu en fait qui a eu une annonce un peu particulière parce que le 4 septembre dernier, il a été annoncé et dans la foulée, il y avait ce qu'on appelle une édition fondatrice, donc une founder edition qui était sortie. Et les gens pouvaient donc acheter cette founder edition, il me semble d'ailleurs moins cher que le jeu complet à sa sortie. Et du coup, ils pouvaient y jouer dès le 4 septembre alors qu'il ne sort qu'aujourd'hui, donc 6 semaines après. Donc ça, c'est plutôt une manière de faire assez particulière parce que la founder edition ne pouvait s'acheter que jusqu'à la fin du mois de septembre, donc jusqu'au 30. Et donc, bon, c'est un jeu apparemment très cool. Sylvain y a joué et Sylvain aime beaucoup la licence. Moi, je n'y ai jamais joué. Mais dans tous les cas, c'est un jeu qui n'est pas très cher et qui coûte, il me semble, une 35€. Le jeu a tourné 3 semaines sans que personne puisse l'acheter. En fait, c'était une Space Early Access, donc il mettait des modes supplémentaires au fur et à mesure. Et ça permettait surtout d'avoir le jeu moins cher, donc il créait un peu genre la hype. Donc tu avais le jeu, je crois, à 30€. 20€ même, je crois. 20€ ? 19,99€, il me semble. Voilà, au lieu de 35,40€. Effectivement, ça permettait de payer le jeu moins cher. Mais c'est vraiment sympathique. Après, en vrai, ça sort au milieu de 25 000 hits. Donc est-ce que véritablement ça va trouver sa place ? Pour autant, voilà, Garden of the War 2 est très chouette. Et là, il y a aussi toute une partie PvE qui est vraiment cool aussi. Ils ont rajouté le grand quartier dans la ville. C'est eSport ? Neighborville. Je crois que c'est eSport. Je pense que c'est eSport, oui, il est compétitif. C'est à la fois complet et accessible, en tout cas. C'est l'impression que ça donnait. Et surtout, c'est très joli. Enfin moi, ça me plaît, le côté un peu délirant. Pourquoi pas, je laisserai si jamais j'ai le temps. Et donc aujourd'hui, on est le combien ? Donc c'est déjà dispo depuis avant-hier. Les seuls zombies du jeu vidéo que j'aime bien. Ils ressemblent à des lapins crétins. C'est vrai qu'ils ressemblent à des lapins crétins. Ils font pas peur. Ils l'aiment bien. C'est vraiment un jeu que j'apprécie. Incroyable. Quoi qu'un League of Legends sur console de prochaine génération, Crono ? Alors, c'était une exclue du journal de jeuxvideo.com, n'est-ce pas ? Dans laquelle on avait reçu les boss de Riot Games. Dans laquelle ils ont laissé supposer qu'ils pourraient éventuellement faire League of Legends arriver sur les prochaines consoles. Ce qui est somme toute logique. Je vais vous lire leur déclaration. Comme tous les studios de développement, les constructeurs viennent nous voir, nous donnent des kits de développement. Donc on sait qu'ils ont dans leurs locaux des kits déjà depuis bien longtemps, on imagine. On regarde, on fait un jeu pour que les gens puissent y jouer pendant des années. Et on essaie de créer un sport. Pour un sport, il faut un maximum de gens qui jouent et qui regardent. On essaie vraiment de s'ouvrir à tout. Voilà, c'est un petit indice. Et ils le disent comme ça. On va essayer de faire en sorte qu'un maximum de joueurs puissent y jouer. Ils ont déjà... Donc, ils assument le mobile aujourd'hui. Sur PC, avec n'importe quel coucou, tu le fais tourner, le jeu. Les seuls qui sont laissés pour compte, c'est qui ? Ce sont les joueurs consoles, finalement. Et donc, quand on dit qu'on veut toucher un maximum de gens, on pense à quoi ? Immédiatement, on pense aux consoles, notamment aux consoles qui vont arriver. Surtout que les consoles ont tendance de plus en plus à permettre des accessoires. Donc, pourquoi pas avoir un vrai League of Legends ? Pourquoi pas rêver du crossplay sur du League of Legends ? Avec ta souris, ton clavier que tu branches dans les ports USB de ta PlayStation 5. Tu n'as pas le problème d'un FPS. Par exemple, au Overwatch, tu comprends pourquoi ça n'est pas crossplay avec le PC. Mais League of Legends, si tu adaptes bien ton jeu, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas crossplay avec le PC. Enfin, il y a... Si, si, si. Moi, je pense qu'il faudrait quand même... Aujourd'hui, les consoles ont tendance à vouloir pouvoir fonctionner de plus en plus avec des accessoires. Donc, il n'y a pas de raison que... Oui, mais enfin, vous savez bien que League of Legends, et c'est ce qu'ils avaient déclaré, et c'est un jeu pensé pour le clavier souris à la base, que dans League of Legends, avec ta souris notamment, tu peux aller immédiatement voir des points de la map en cliquant des doigts. Enfin, même si l'extraordinaire pad tactile de la PlayStation 4 est ici, malheureusement, il est très difficile de reproduire les mêmes mouvements, on va dire, qu'un pad de PS4. Donc, peut-être adapter la version mobile, qui elle est finalement... Oui, voilà, ce serait plus Wild Rift. Une version assez manette du jeu. Et puis surtout, tout le monde est logé à la même enseigne. Peut-être qu'ils feront éventuellement une version console où tout le monde est logé à la même enseigne. La version mobile, effectivement, elle sera plus adaptable, parce qu'elle, elle a forcément moins de boutons, en fait. Et puis surtout, tu diriges directement ton personnage avec des commandements. Faut voir. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de croire qu'un jour, on pourra tous jouer tous ensemble sur tous les supports. Moi aussi, j'aimerais bien une famille. Un truc qui soit pensé un peu partout. Après, je vous rappelle que les consoles sont minoritaires en terre de supports de gamers aujourd'hui. Genre très minoritaires, en vrai. Et qu'en plus, ces dernières partitionnent leur audience sur plusieurs supports différents. C'est quand même assez terrible. Mais ça commence à évoluer avec les différents acteurs qui vont dans ce sens-là. Donc c'est plutôt cool. J'espère en tout cas que ce sera fait. La Blitzcon arrive à grands pas. Et avec elle, des rumeurs commencent à naître de ça et de là. Exactement, la Blitzcon séquence, il me semble, le 1er et le 2 novembre prochains. Ce sera à suivre sur le stream d'ailleurs. Ce sera à suivre sur le stream. Et on a des petits indices qui pourraient nous permettre de supputer. Supputer. Tu supputes. Je suppute. Alors, très sincèrement, l'année dernière, ils ont fait un very bad buzz. On va dire ça comme ça. Diablo Immortal, on rappelle. Il y a eu Diablo Immortal qui, somme toute, a l'air d'être un très bon jeu. Il devrait arriver cette semaine selon les rumeurs. Selon les rumeurs, il devrait arriver cette semaine. Doriv avait joué à l'époque à Diablo Immortal. Il avait été reproché au jeu de ressembler beaucoup trop à un jeu chinois qui avait été déjà fait par les mêmes développeurs chinois dont j'ai oublié le nom. Et du coup, on peut s'attendre que, surtout que cette année, surtout que peu après le very bad buzz qu'il y a eu sur Diablo Immortal, bizarre, eux-mêmes ont dit attendez, c'est pas parce qu'on montre Diablo Immortal qu'on n'a pas d'autres jeux Diablo dans notre buddace. On pense à vous, joueurs PC, on pense à vous, joueurs consoles, parce que Diablo 3 est sorti sur console. D'ailleurs, c'était la supérieure version. Désolé, mais on pouvait y jouer hors ligne. Il y avait des roulades. Et c'est moi qui le dis, les gars. Rendez-vous compte de l'effort que ça me fait de dire ça. C'était la supérieure version. Le hack and slash se prête bien aussi. Le hack and slash se prête bien à la console. Non, c'est vrai, ça fonctionne très très bien. Et du coup, là, quoi de mieux pour pouvoir, entre guillemets, réparer les torques, de sortir que d'annoncer un Diablo 4 à la Blizzcon directement. Eh bien, moi, je pense qu'on peut miser là-dessus. Très sincèrement, mon petit doigt me dit qu'il pourrait faire les choses de cette façon-là. Et puis... Et l'annoncer sur tous les supports ? Alors, je pense qu'ils le montreront probablement sur PC. Mais je pense qu'effectivement, à la sortie, on pourrait l'avoir partout à la fois. Un peu comme ce que fait Blizzard relativement récemment, en tout cas avec Overwatch. Il était sorti partout, même s'il y avait eu une perte de l'accès sur PC uniquement. Mais il était sorti partout, donc... Il me semble qu'il était sorti partout en même temps, Overwatch. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Peut-être que le... Je ne suis pas sûr de ça, mon très cher. Moi, ce qui me fera rire, c'est surtout que toute la polémique qu'il y a eu autour d'Artson et compagnie, tous les gens vont l'oublier au moment même où ils vont annoncer Diablo 4. C'est genre... Oh, ouais ! Franchement, Blizzard, c'est les meilleurs. Ça nous fera patienter, on va voir Diablo 4. C'est ça. On vous connaît, les joueurs. Et puis aussi, il y a une grosse rumeur de plus en plus grandissante sur une suite à Overwatch. Overwatch 2. Il y a combien de temps qu'il est sorti, Overwatch ? Alors, attends... 2015 ? Non. Si. Ça fait 4 ans ? Oui, 2015. Oui, parce que j'étais encore dans mon ancien appartement. Vous n'essayez pas beaucoup pour sortir une suite. En fait, Overwatch, c'est un jeu très particulier. Mais 2016 ! 2016 ! Merci, les gars. Déjà une suite ? Oui, mais selon les rumeurs, on part sur quelque chose d'un peu plus PvE. Voilà. Overwatch, c'est un jeu qui a eu un grand succès. C'était le premier héroshooter à avoir du succès. Il y en a qui ont essayé, qui se sont cassés les dents, ou qui ont réussi de justesse. Mais c'était surtout un jeu multijoueur. Et c'est surtout un jeu qui est sorti payant. Donc en fait, ils viennent sortir sur une console, donc sur la Switch notamment. Et du coup, annoncer un Overwatch 2, à quoi ça servirait ? Moi, voilà ma petite analyse personnelle. Je pense que Overwatch 2 sortira avec effectivement un mode PvE, parce qu'il a un gros lore Overwatch. En tout cas, ils essaient de le mettre en avant avec des vidéos, avec des comics, etc. Avec des cinématiques. C'est vrai que le jeu Overwatch, je ne le mets pas forcément en avant. Tout à fait. Il y a des petits modes temporaires avec des bots rapidement, etc. Mais ce n'est pas pour le solo. Là, tu peux imaginer un mode solo coop avec une vraie histoire mise en avant. Et surtout, ce que moi je pense, alors ça c'est tellement personnel, mais voilà comment je vois les choses. Je pense qu'ils nous feront un truc à la Left 4 Dead. C'est-à-dire que quand Left 4 Dead 2 est sorti, tout le contenu du premier Left 4 Dead a été remis dans le deuxième. Du coup, si tu achètes Overwatch 2, tu peux continuer de jouer à Overwatch 1. Mais tu as aussi accès à tout ce qui fait le solo du jeu. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui est Overwatch League, etc. Les choses ont tendance à se développer dans les sports notamment. Ils ne peuvent pas abandonner. Ce serait dommage de découper. Tu ne peux pas. Ce n'est pas logique. Donc je pense que Overwatch 2 va sortir avec un vrai mode solo, etc. Mais de toute façon, c'est un jeu qui ne vieillit pas techniquement parce que c'est très joli et c'est carbone. Oui, mais Vantek, tu me le dis, Overwatch 2 est une mise à jour d'Overwatch 1. C'est un peu dommage, non ? Parce que c'est un vrai gros mode solo avec... C'est une mise à jour avec un gros mode solo, oui. Non mais un vrai, vrai mode solo avec... Fortnite, Battle Royale, on a compris la phase. Ce n'est pas Fortnite 2, tu vois. Non, parce que Fortnite, si tu veux, ils ont fait un test avec leur jeu en PvE qui n'a pas très bien fonctionné. Et Fortnite, Battle Royale, c'est un peu surfer sur une vague qui fonctionnait. Ok, donc pour toi, très bien, Overwatch 2 prendra en compte Overwatch 1, mais tu parles de jeu à payer. Donc il sera encore payant. Oui, je pense qu'il sera un jeu à payer. Et ce sera la justification. Diablo 4 gratuit, il y aurait un espoir ? Franchement, moi, je n'y crois pas du tout. Ça fait non. Je n'y crois pas du tout. Très bien, voici du coup pour la partie news. On enchaîne tout de suite parce qu'on est déjà en retard avec le trailer de la semaine grandiose. On vous laisse avec ça. On se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mais nous sommes un peu drômes, n'est-ce pas ? Juste, prends les verres et luttes. Nous devons marcher maintenant. Tu prends les verres et les verres ? Elles sont offres. Pre-order Call of Duty Modern Warfare. 25 octobre, Call of Duty Modern Warfare. Chrono, ce Call of Duty, c'est le renouveau de la saga ou c'est la juste continuité de cette dernière ? Je vais faire très rapidement, c'est une continuité opportuniste, mais de le bon opportunisme, parce que cette année, on n'a pas de Battlefield qui sort. En fait, ce Call of Duty-là reprend des codes de Battlefield, notamment sur le mode à 64 joueurs, et notamment sur une balistique qui est un peu différente, et un jeu qui se veut un tout petit peu plus réaliste. On n'est pas dans du Arma, mais en tout cas, je pense qu'en fait, il a l'air cool, un nouveau moteur, et il rentre dans un créneau mi-Call of Duty, mi-Battlefield qui n'existe pas, donc il y a des chances qu'il puisse contenter tout le monde. Je ne sais pas si le chat est saucé du coup vers ce Call of Duty, s'ils l'attendent et qu'ils comptent l'acheter, mais n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, si c'est le cas, petit avion, Call of Duty, tu vas plonger dedans ? Moi, je sais qu'il y a un Battle Pass, du coup, dans Call of Duty. C'est vrai, c'est très juste. Il y aura un gratuit et un payant, qu'il n'y aura pas de Season Pass. Est-ce que je vais replonger dedans ? Ce n'est pas prévu. Moi, après, ce n'est pas mon cœur de jeu, on va dire. Ce n'est pas là-dedans que je brille le plus, donc ce n'est pas prévu, mais voilà. C'est très, je dirais, 25, 75 sur le chat, avec des personnes qui ont déjà précommandé le jeu. C'est assez fou. Ils disent sur le chat, c'est le retour du solo. Et ça, c'est un point qui se fait plaisir. Le vrai solo made by Infinity Ward, les développeurs historiques de la franchise. Moi, perso, je l'attends quand même, justement, pour son solo. Après, voilà, moi, j'ai ma petite présence pour Battlefield. Donc, à voir. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette année. En tout cas, on a vraiment l'impression qu'il se bouge un petit peu. Et surtout, je rappelle que la version PS4 a un mode de jeu exclusif pendant un an. C'est vrai, totalement vrai. Les enfants, pas mal. La pub, justement, ici. Voilà, Call of Duty. Ça sort le 25 octobre prochain. On attend, évidemment, les retours sur jeuxvideo.com. La note, le test, pour vous en dire plus sur le jeu. On enchaîne avec la rubrique que vous attendez tous. C'est la rubrique des réseaux sociaux. Alors, autant vous dire que je lis la première ligne de mon filet et j'ai peur sur ce qui nous attend, puisque tu vas nous parler de Franck Ribéry. Effectivement, la roue tourne, tourne. La roue tourne à tourner. Elle a un peu trop tourné, visiblement. En tout cas, sur la modélisation du personnage de Franck Ribéry dans FIFA 20, puisque le joueur, je ne sais plus dans quelle équipe il est en ce moment. C'est dans FIFA, ça ? C'est dans FIFA, effectivement. Donc, Franck Ribéry, s'en est un petit peu étonné, comme on peut le voir. Qui est cette personne ? Effectivement, ce n'est pas du tout ressemblant. Mais alors, pas du tout, du tout. Ça, c'est Franck Ribéry. Et ça, c'est Franck Ribéry dans PES 2020. Puisqu'effectivement, puisque nous sommes sur Twitter, le compte Twitter officiel de eFootballPES, parce que c'est maintenant comme ça qu'on l'appelle, a tweeté en disant... C'est fendu d'une petite réponse directe. C'est quand même un petit peu mieux chez nous. Rappelons que d'ailleurs, cette année, PES 2020 est considéré comme le meilleur jeu de foot face à un FIFA 20 qui est en petite perte de vitesse. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous préférez des joueurs... Quand même, ils ont réussi à modéliser Franck Ribéry. C'est dire ! Le challenge, ce n'était pas facile à la base. Donc, PES, c'est quand même grand gagnant. Dans FIFA, il s'est trompé. C'était Franck Ribéry. C'est ça, exactement. Donc, effectivement, vous pourrez le retrouver dans PES 2020 pour avoir sa vraie gueule. Je ne sais pas si c'est vraiment mieux, du coup. Mais bon, voilà, Franck Ribéry, si tu nous écoutes. Voilà, voilà. Bravo, de la grande classe. Pour une fois, Sylvain, tu te dépasses. Ensuite, allez, fais genre ces méchants, ça, alors que tout le monde pense comme moi. Bref, en tout cas, ensuite, deuxième petite image sympathique trouvée sur Twitter avec le fameux Unstead Goose Game. Ce fameux jeu où l'on joue une oie qui fait chier tout le monde, globalement. Elle a été ajoutée en mode dans Resident Evil 2. Et effectivement, lors du fameux passage où tu as Mr. X qui prend la carlingue de l'hélicoptère et qui loue comme ça. C'est un screen, parce que normalement, c'est un gif. C'est ça, c'est un screen, effectivement. Ah, c'est dommage. Oui, malheureusement. Il y a le gif, normalement, où tu vois vraiment l'oie, en fait, pousser l'hélico et arriver. Et c'est quand même assez drôle. L'auteur du mode a dit, bien sûr, je laisserai le Fedora sur l'oie, puisque c'est le truc le plus principal du perso. C'est fou ce qu'on arrive à faire aujourd'hui en termes de mode sur PS4. Merci, Ken. Oui, effectivement, sur PlayStation 4. Et pour terminer cette rubrique qui sera assez courte, je voulais revenir sur, justement, The Garden... Manifold Garden, pardon, qui dispose d'une équipe de Quality Assurance, qui s'occupe, en fait, de ça, c'est le jeu bugué, qui s'appelle Test Company Please Ignore. Et, justement, ça n'est pas un placeholder, contrairement à ce que tous les gens qui contactent le support disent. Eh bien, le nom de l'équipe, qui s'appelle comme ça, et donc, du coup, ça donne, effectivement, dans le générique, un Test Company Please Ignore. Et c'est quand même assez drôle. Voilà, voilà. C'est marrant. Alors, c'est clairement un bait, le nom, mais voilà, ça marche. Voilà, bravo à eux. Exactement. Voilà, bon, désolé, c'est pas ouf cette semaine, je sais, le chat. Mais j'ai pas trop eu le temps, vous savez, en plus, avec ce Tesser qui est désarmé le lundi, c'était pas facile de trouver quelque chose de sympa. Voilà. La fameuse voix qui s'énerve. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Stay back ! Et dire qu'on a remplacé le scope du scale par ça, j'espère que vous êtes contents. Ah, n'hésitez pas. Le meilleur est à venir, bien entendu, puisque notre dossier de la semaine est aux petits oignons. Jingle dossier. La PGW approche à grands pas. Et d'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion de venir voir certains d'entre nous sur le stand PlayStation durant la PGW pour moultes animations différentes. et on a fait une petite sélection de tous les jeux qui seront présents à la PGW. Alors déjà, on peut le dire, mon très cher petit avion, Sylvain, chrono, le lobby CTCR est quand même puissant puisque PlayStation n'est pas présent à l'E3, mais PlayStation a un des plus gros stands à la PGW. Exactement. Non mais voilà, encore une preuve que CTCR est là pour vous aider. Voilà. Mais en tout cas, PlayStation aime la France et aime les joueurs français. Et ils veulent communiquer, en tout cas, sur leur jeu de fin d'année. Après, le fait que le patron de PlayStation France ait été le patron du sale, peut-être que... Peut-être qu'ils regardent l'émission. C'est un hasard. Alors là, vraiment, en termes de sous-entendu, Sylvain, je ne vois pas du tout où tu vas en venir. Quoi qu'il arrive, les jeux qu'il y aura à tester, nos conseils de la PGW, vous avez eu dans le journal ce matin, vos conseils survie. Lox qui vous a expliqué un tout petit peu le B.A.B. du visiteur de la PGW. Eh bien, nous, on va vous proposer le contenu à aller suivre, en commençant, bien entendu, par toi, chrono. Vers où faut-il se diriger à la PGW ? La sortie. Je vais commencer par quelque chose dont je ne suis même pas sûr qu'il est accessible à tous. Je parle, bien sûr, de Cyberpunk 2077. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que Titevion, tu saurais s'il est accessible lors de cette PGW ? Il ne sera pas jouable, mais il me semble qu'il sera visible par tout le monde. Oui, parce que je sais que du coup, ce sera sur le stand de Bandai Namco, du coup. Et moi, c'est simple, c'est le jeu que j'attends le plus depuis où ? Depuis où ? Très longtemps. Depuis où ? Et il sera visible pour la première fois en français. Exactement. Avec le doublage français. Oui. S'ils font tant un focus là-dessus, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il y a des gros acteurs derrière, justement ? Ben, connaissant, c'est déployé. Alors, il y a deux choses qui me font, qui me rassurent. Il y aura Donald. Est-ce que ça a un rapport avec la non-présence de Donald Renew dans cette émission ? Peut-être. Je ne sais pas, mais il y a deux choses, en tout cas, juste vite fait, après ça, je fasse à mon deuxième jeu sur CD Projekt Red, c'est que leurs doublages français sont, en général, excellents. C'est une chose qu'il faut dire. Et la deuxième chose qui est la plus prodigieuse, c'est que leur algorithme d'animation labiale s'adapte à n'importe quelle langue. Et donc, quand tu joues à ton jeu en français, en anglais, en polonais, en japonais, la bouche va faire les mouvements des personnages. C'est l'avantage du jeu vidéo par rapport aux vrais acteurs et aux films qui, eux, ne s'adaptent pas du tout les vrais acteurs. C'est terrible. Très mauvais. Deuxième jeu, c'est Dragon Ball Z Kakarot. Voilà. Moi, je faisais partie de ceux qui ont été saucés assez vite parce que si tu veux... et que tu commences à essayer d'aller très vite, c'était incontrôlable. C'était pas l'ancienne build ? Je l'avais testée à Japan Expo. C'était une ancienne build. Non, non, c'était une ancienne build. Après, ils voulaient des retours, je pense que ça va s'améliorer. Mais c'est vrai qu'au niveau des contrôles, il y avait des choses à revoir. Parce que les builds de TGS, il me semble, étaient vachement améliorés. J'ai pris la phase de l'ancienne build pour le One Piece Open World. Là, dernièrement, en mode, j'avais essayé le jeu sur l'ancienne build, le jeu est sorti, il y avait exactement les problèmes que je lui avais donnés. C'était pas CyberConnect. Mais oui, c'était pas CyberConnect. On parle quand même de CyberConnect. Ils peuvent faire des très bons jeux. En tout cas, en termes de fidélité, de modélisation et d'animation en cinématique, tout va bien. Mais moi, je note toujours des petites lacunes sur le jeu, l'animation en jeu, les déplacements en jeu, la caméra en jeu, tous ces trucs-là qui dit que dès qu'on transforme Dragon Ball en un simulateur de vol, pour moi, c'est compliqué. Je t'invite à regarder la dernière preview de The Rive qui a essayé une build plus récente. Il me semble que c'était lors de la Gamescom et qui, selon lui, fonctionne très bien. En tout cas, bien mieux qu'à l'époque de l'Ouble. On vole bien en thème. Agréablement surpris. Très bien. Puisque tu fais le malin, tu vas nous donner tes deux jeux, justement, de la PGW, mon très cher, cet avion. Les gens me connaissent bien, donc le premier ne va pas être... Il ne va pas falloir chercher très, très loin. Darksider Genesis sera jouable à la PGW. Donc voilà le stand-alone, pas le stand-alone, pardon, le spin-off de la série qui se placera du coup avant, qui permettra de jouer, alors pour le moment, deux persos. Donc on aura War et Discord, Guerre et Discord, en top-down shooter ou action RPG, comme vous voulez. oui, j'ai envie de voir ce que ça donne manette en main. Moi, de toute façon, dès qu'il y a un jeu dans cet univers-là, je signe. Et on a une date ? 9 décembre. Et donc, ça sort tard quand même. Voilà, la date est apparue. Alors je ne savais pas qu'elle est officielle, mais elle est apparue puisque les précommandes sont apparues sur un certain site de vente sur PC. Et la date est apparue avec au 9 décembre. Pourquoi ils ne lui ont pas donné un numéro à ce Darksider ? Parce qu'il ne rentre pas dans l'histoire des 1, 2 et 3. C'est vraiment un épisode qui se passe avant, d'où le nom. On ne va pas se mentir, c'est un moyen aussi de parler des autres cavaliers de l'Apocalypse qui n'auront vraisemblablement pas forcément leur jeu. Il y aura un 4. Il y aura un 4. Oui, mais le 4, tu penses vraiment que ça sera un autre cavalier ? Oui, ça a été ça depuis le début. Chaque jeu a son cavalier. Donc voilà. Autre jeu, on a hâte de savoir si on va pouvoir filmer. Ce coup-ci, ce sera... FF7 Remake, bien sûr. Il sera jouable sur le stand Sony. Donc n'hésitez pas à aller enfin vous faire un avis. La vraie démo que tout le monde a testée. Là, on va pouvoir la tester sur le stand Sony. La tester, la re-tester, la re-retester. C'est bien. Passer une journée devant à ne pas quitter la borne. Oui, on l'attend ce jeu. Oui, on a tous très envie. Et ceux qui ne sont pas IP n'ont pas compris ce qu'est le jeu vidéo. Soyons honnêtes. C'est ça. C'est cash. On est d'accord. On est d'accord. Mais c'est fou que tu dises ça parce que tu n'as toujours pas fait FF7, toi. Si ? Je l'ai déjà fait dans ma vie. Oui, d'accord. Mais moi, j'en suis au 6. Oui, tu en es au 6. On se rapproche. On se rapproche un tout petit peu. On enchaîne. Alors, je vois, Sylvain, que tu es très occupé. Pas du tout. Est-ce que tu veux nous faire part de tes jeux de la PGW, s'il te plaît ? Tout à fait. Moi, le premier jeu, parce que je suis très curieux de savoir à quoi ça va vraiment ressembler, c'est Avengers qui sera pour la première fois jouable en France. Mais en fait, il y a pas mal d'exclus. Assez sympa. Exactement. Je ne suis même pas certain qu'il était véritablement jouable à la Gamescom pour le public puisque je crois que c'est la première fois en Europe qu'on y a droit. Donc voilà, on aura... Alors, vous n'emballez pas. Ce ne sera pas le monde ouvert et le jeu à service qu'on nous promet sans rien nous montrer. Ce sera probablement la mission d'introduction que l'on voit dans cette fameuse vidéo de l'E3. Mais ce sera l'occasion d'essayer à priori tous les personnages jouables, notamment Hulk, mais aussi Iron Man, Captain America et Black Widow. Il n'y aura pas... C'est chez Hulk, je crois, qui a été annoncé il n'y a pas de temps. Yes ! Donc voilà, il n'y aura pas elle. On verra effectivement, il y aura aussi Thor de jouable. A voir effectivement ce que ça donne. Je suis très curieux, vraiment. Moi, j'ai envie de voir le feeling des combats. voir si ça vaut vraiment le coup d'y jouer ou si au contraire il faut vraiment l'abandonner à son sort. Le jeu sort en mai prochain, ça laisse largement de temps à ce qu'Ainix de communiquer dessus. C'est vrai que pour l'instant, le silence est un peu assourdissant vis-à-vis de toutes les fonctionnalités du jeu parce que clairement, en fait, le côté jeu à service m'intrigue dans ce jeu-là. Donc on verra effectivement, notamment à la Paris Games Week, si ça vaut vraiment le coup de l'attendre. Ce n'est pas Miss Marvel et pas Chihulk qui a été annoncée. Miss Marvel, excusez-moi. trop la même chose. Je suis un grand fan de Chihulk. Je me disais « Putain, c'est cool, elle a été annoncée, je ne savais pas. » En tout cas, elle n'est pas encore annoncée. Peut-être sera annoncée parce que... Attends, tu vas liker quelque chose ? Il y aura encore des persos d'annoncés. Voilà. On verra ce que ça donne. Effectivement, le casting final sera intéressant de voir parce que là, tu vois, c'est des personnages que là, on avait l'habitude de voir dans les films, etc., qui sont souvent mis en avant. Mais effectivement, le perso qui a été annoncé il y a peu de temps laisse entendre que peut-être on aura des héros un peu plus de seconde zone qui sont moins mis en avant par Marvel. Ça peut être l'occasion et donc surtout de The Chronicles d'éviter la fameuse comparaison avec les films parce que ces personnages-là ne sont jamais apparus dans les films Marvel. Et le deuxième, autre curiosité, c'est Bayomutant qui n'était pas présent l'an dernier à la Paris Games Week mais qui l'était en 2017, qui avait été présenté. On pensait à ce moment-là qu'il sortait en 2018 et finalement, il a été repoussé. Là, il est prévu pour 2020, a priori. On a toujours finalement assez peu d'infos. En fait, on a beaucoup vu mais on a peu d'infos sur la date de la société. Il y a une version collector qui a été annoncée, plusieurs versions même qui ont été annoncées, etc. Mais le jeu est repoussé depuis très longtemps. C'est un jeu THC Nordic. Donc forcément, le THC Nordic fait plutôt des jeux sympathiques. Et ça a l'air d'être très sympathique visuellement et tout. Jouer à un espèce de petit renard, c'est quand même toujours sympathique. et moi, je l'attends. J'avais joué en 2017 à la Paris Games League justement. Donc, j'espère que déjà, il sera a priori présent cette année à la PSGW. Et donc, j'espère que toute cette attente ne donnera pas un jeu creux au final. je trouve que c'est hyper dynamique et tout. C'est vraiment sympa. Je trouve ça plutôt rassurant parce que c'est un jeu que tous les gens qui avaient essayé ce jeu à l'époque ont surkiffé. Et en fait, les gars, ils prennent leur temps. Et moi, j'aime bien les gens qui prennent leur temps pour te sortir quelque chose de quali. Ils prennent leur temps sans donner beaucoup d'infos parce que tu vois, il a été repoussé mais c'est genre « Ah, il ne devait pas sortir ? » « Ah oui, il n'est pas sorti. » « Bon, il doit être repoussé. » Ça a été un peu ça. Donc tu vois, il y a quand même un manque d'infos qui peut faire peur. Mais bon, là, on est content de leur voir. Quand tu dis qu'il peut faire peur, parce que tu sens vraiment toute l'implication du mec qui veut faire peur. Tu veux nous faire peur, c'est ça, cet avion ? C'est surtout que je l'attends moi, ce jeu aussi. On verra en tout cas ce que ça va donner pour ce biomutant. Quant à moi, je vous conseille d'aller voir en exclusivité le jeu Fairy Tail, les petits amis. Eh oui, bien que je ne sois pas un grand fan de l'animé, c'est le moins que l'on puisse dire et du manga, encore moins. Sachez que, eh bien, c'est une petite exclusivité, mine de rien, chez nous, que l'on aura. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, les tours de poitrine sont respectés, le chara-design aussi. Au mauvais moment. Évidemment. Voilà, tous les plans qui font le succès de Fairy Tail, c'est-à-dire des plans Michael Bay, ont tous été respectés à l'intérieur du jeu. Et on pourra se donner une petite idée de ce que va donner ce jeu adapté de la licence Fairy Tail. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à vous y rendre. Encore une fois, Bandai Namco. En France, ils ont souvent annoncé les choses à la Japan Expo. qui réservent une exclusivité pour la France, c'est toujours plaisant. On rappelle, ce sera jouable. Oui, ce sera jouable. Avec du gameplay et en français. Mais Ken, sur le stand PlayStation, je crois que tu donnes aussi des cours particuliers. Tu me retires les mots de la bouche. Je suis très content de se retirer les mots de la bouche. Pour un faux info, Fairy Tail, ce sera sur le stand de Cormedia. Cormedia ? D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci pour ce jingle absolument incroyable en régie. Oui, en effet, je serai presque tous les jours sur le stand PlayStation à la fois pour y animer des tournois de jeux de bastons, pour faire des exhibitions autour de la baston, notamment Street Fighter V et Mortal Kombat 11. Et j'animerai aussi quelques petits cours, quelques masterclass autour du jeu de combat où j'essaierai de prodiguer au moins les bases des jeux de combat. Vous expliquer comment ça fonctionne, comment est-ce que ça marche. Des espèces de condensés de tutos d'une heure on va dire de façon privée, c'est-à-dire pas avec un milliard de personnes. On tournera dans ces masterclass pour faire rentrer un nombre de gens raisonnable afin de pouvoir tester et en apprendre peut-être un peu plus sur les jeux de combat si ça vous intéresse. Je serai ravi en tout cas de vous présenter ça. Je serai bien entouré. Qu'est-ce qui vous fait dire ici ? Non, non, rien du tout. D'ailleurs, je rappelle aussi que Donald aussi fera la même chose mercredi sur le stand PlayStation avec Grand Turismo. Pour apprendre à jouer à Grand Turismo, Donald sera là pour tout vous expliquer. Mais il sera également dans CTCR puisqu'on aura un CTCR spécial jeudi sur la scène du stream à suivre en direct avec notamment, j'espère en tout cas, une guest de qualité. Vous aurez l'occasion de découvrir ça et de gagner plein de lots. Alors, soyez au rendez-vous sur le stand du stream pendant la PSW. Voilà, en tout cas, allez-y. Le stand du coup PlayStation, c'est là où on pourra prendre les inscriptions en tout cas chaque jour, voire même peut-être en amont. Je n'hésiterai pas à vous communiquer sur les différents réseaux sociaux les moyens justement de participer un peu à tout ça. Ça vous permettra, je l'espère, de mettre un pied dedans. Vous allez voir, alors quand je parle de Masterclass, il y aura des cours très accessibles et des cours pour ceux qui savent un peu mieux jouer déjà et qui veulent essayer de progresser. Alors quand je dis des cours, c'est juste une heure pour essayer de trouver des trucs à suce ou débloquer des choses quand on a forcément un peu de mal. Ces cours, attention, seront exclusivement manettes. Donc si vous avez votre support, votre stick ou votre machin et que vous êtes l'habitude de jouer au stick, c'est peut-être pas forcément pour vous. On apprend évidemment à jouer directement avec le support et la manette de PlayStation 4. Je le précise, tout de même, c'est important. Voilà du coup pour toute cette PJW. beaucoup, beaucoup de jeux et beaucoup de gameplay. Je disais dans le chat les mauvaises langues disaient qu'il y avait beaucoup trop de stands commercial et très peu de gameplay finalement à cette PJW. En cette fin d'année, il va y avoir quand même beaucoup de choses à tester et auxquelles on pourra jouer du coup à cette PJW. Je rappelle que c'est du jeudi au dimanche de la semaine prochaine. Déjà ? Non. Oui, effectivement. Arrête. Mais sans déconner. Non, mais c'est déjà en fait, je... Incroyable. Tout va tellement vite. Crono, tout va bien ? Écoute, ça va. Qu'est-ce qui se passe mon très cher Crono ? Rien. Le chat demande très souvent à Crono s'il peut lui dire. C'est vrai, entre toutes ces demandes... Vous êtes vraiment trop gentil, ça suffit les gars. Mais ils sont contents de te voir ici et je suis moi-même content de te voir ici. Ils m'ont jamais fait ça, moi. Mais si, on ne fait ça aussi. Tu as ton chat de chaîne perso qui est tout à toi, tout à qui déjà ? Tu ne veux pas croquer ? Moi aussi, je pourrais donner du plaisir à beaucoup de gens dans le chat, ok ? Héo, calme-toi ! Prêt ? Merci beaucoup. Ça m'aide évidemment à enchaîner. Avec toi, Stavion, puisque tu vas nous donner du plaisir, c'est la chronique du jeu 1D de la semaine et on commence par un petit trailer et ensuite, Stavion nous parle de ce fameux jeu. On se retrouve tout de suite. Peggy 18 Look who it is. The stranger that came out of nowhere and now has everyone talking. Some people want you to be a savior. A shining beacon of hope. Those people clearly haven't met you yet. Soap. Everyone loves soap. Remember, no matter what happens out here, it'll all be your fault. Good luck. The Outer Worlds. Voilà le trailer qui donne sacrément envie. The Outer Worlds. jeu 1D, petit avion. Qu'est-ce que c'est que cet escroquerie ? Je vous vois venir sur le chat. Mais dis donc, c'est un studio de l'inverse. C'est pas du tout un grand dé. Ta chronique, elle est nulle. Eh bien, non. Au final, avant de se faire racheter par l'ennemi, The Outer Worlds avait été développé en Indé et édité par The Private Division qui est une filiale de Tech2 qui s'occupe justement d'éditer des jeux indépendants. Donc, oui, The Outer Worlds est un jeu 1D. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment un jeu 1D peut avoir une meilleure tête que Fallout 76 ? Parce que Fallout 76 a visiblement été développé comme un vieux jeu 1D. C'est un peu ça, mais alors, Fallout 76, à beau avoir des bugs, ce n'est pas un jeu si moche que ça. Ah bon ? Ah bon ? Oui. Oui, sûr. Tu peux continuer. Sur la console. Non, non, mais c'était du coup l'occasion de revenir un peu sur Obsidian avant de parler de ce futur jeu qui arrive. Donc, on a affaire ici à un studio qui est spécialisé dans le RPG de barbu, on va appeler ça. Est-ce que vous vous rappelez du premier jeu d'Obsidian ? Du tout premier jeu ? Moi, je pense savoir... C'est pas la genre Neverwinter ? Ils ont commencé énervés. Non, c'est Cotor. Baldur's Gate 2. Cotor 2. C'est effectivement Cotor 2. Sérieux ? Cotor 2. Voilà. Bien joué le chat. Obsidian a été créé en 2003. La plupart des employés proviennent des sociétés. Donc, c'est Black Isle Studios, Blizzard Entertainment, Electronic Arts et Neversoft. Donc, voilà. C'est quand même des gens avec un petit pédigré. Il m'a l'air très indé. Du coup, ils sont partis en Indé. Ça suffit. Donc, en 2004, ils nous sortent Cotor 2. Aujourd'hui, peut-être connu comme étant l'un des meilleurs jeux de la licence Star Wars qui existe. Donc, tu vois, comme un premier jeu, Yapia. Entre 2006 et 2008, ils se sont dit bon, le RPG, on aime bien, on va sortir un autre truc. Ça s'appelle Neverwinter Night 2 qui aura, du coup, deux extensions. Donc là, encore une fois, un joli petit succès. Forcément, alors, il n'y aura peut-être pas l'aura d'un Cotor 2 mais il y aura un jeu qui aura aussi bien fonctionné. 2010, ils se disent bon, voilà, c'est bon, les RPG, c'est bon. C'est bon. Ils partent un peu sur Alpha Protocol. C'est qui n'était pas, je suis désolé, qui a juste souffert d'un problème de budget. Alors moi, je vais prendre sa défense tout de suite. Vas-y, chrono. Pourquoi tu prends sa défense ? Je n'ai pas dit qu'il était mauvais. Oui, enfin, tu l'as juste entendu. J'ai dit qu'on changeait de style. Rappelez-vous de cette VF. Non, justement, c'est littéralement, c'est littéralement sur l'effet Alpha Protocol, c'est littéralement le jeu ultra ambitieux dans un univers quand même très très cool pour un RPG mais qui a eu des problèmes de bugs et de production en fait, littéralement. Le gameplay, malheureusement, n'était pas ouf. Mais ce n'est pas là où on l'attend. L'écriture était parfaite. Oui, mais Obsidian, c'est quoi ? C'est l'écriture aux petits soins. Alpha Protocol, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est la VF avec un accent marseillais. Non, c'est le jeu de Platinum Games. Oui, Binary Domain. Voilà, Binary Domain. Je confonds sur les deux, excusez-moi. Donc Alpha Protocol, incroyable. Non, il était vraiment bien. Je m'as trompé, mais il change vraiment du coup de style. Alors, je lis sur le chat, je vous réponds, ne confondez pas Neverwinter à Neverwinter Night. C'est deux jeux différents. Neverwinter, c'est un MMO free-to-play. Neverwinter Night, c'est un jeu de rôle, un CRPG à la Belle du Earthgate et compagnie. Un peu plus vieux aussi. Voilà. Binary Domain, ce doublage incroyable. On fera un dossier un jour avec Donald des meilleurs VF. CRPG, c'est quoi ? Classique RPG ? Non, Computer. C'est le genre d'RPG à l'ancienne. Voilà. Le JRPG, le TRPG, le CRPG, c'est tout ce qui est Baldur's, Icewind Dale. Divinity 2. Voilà. Qui est aussi sur PlayStation. Divinity, c'est plus du tactical, moi je dirais. Oui, c'est vrai. Oui, il y a un côté tactical. Mais bon, on voit ce qu'on veut dire. Voilà, c'est du vieux RPG de barbu européen. D'accord. Ensuite, 2011, ils se disent bon, il faudrait qu'on revienne un peu sur le RPG, mais Dungeon Siege 3. Alors, sur une licence, voilà, est-ce qu'aujourd'hui les gens se rappellent de Dungeon Siege, le Hack & Slash. C'était chez Square Enix, c'est ça ? Le 3 en tout cas. Le 3, et pour le coup, ce n'est pas leur meilleur jeu. Mais il n'est pas mauvais non plus en fait. Il n'est pas mauvais. C'est un peu le alpha protocole du Hack & Slash. C'est ça, exactement. Parce que là, ils avaient une grosse production derrière, donc c'était moins excusable, on va dire. Et il se passe maintenant trois ans, on arrive en 2014, ils se font contacter par une petite boîte. quand même ! Et ils nous sortent un jeu dont on ne les attendait pas du tout dessus. South Park. Ah oui, ça, génial. South Park, le bâton de la vérité. C'est Obsidian. Avec la qualité d'écriture d'Obsidian encore. Il s'adapte à tous les univers, ces mecs, c'est des fous. Et je me rends compte que j'ai, dans ma liste, oublié un jeu. Donc on va y revenir après. Ne vous inquiétez pas. Surtout celui-là, j'ai failli oublier. Celui-là, tu l'as oublié ? Ouais, j'ai failli oublier. Chronologiquement, c'est terrible. Chronologiquement, c'est terrible. Elle ne va rien dire la chronique niveau chronologie, mais ce n'est pas grave. Donc on a eu South Park, très bon jeu, que je trouve très honnêtement supérieur au second. Aussi bien en termes d'écriture, d'humour, je trouve qu'il se sent beaucoup plus lâché sur celui-là. À ne pas mettre entre toutes les mains, bien sûr, on dira, préférer la version européenne qui n'a pas la censure. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est vrai, je crois que tu as raison. Il n'y a pas de censure, effectivement. Du coup, on retourne parce que j'ai oublié 2010. Bah oui, tout de même. Les meilleurs de cette licence. Voilà, voilà. Et le pire, c'est qu'il fait mieux que les jeux principaux de la licence. Il a autant de bugs. Mais on s'en fout. Enfin, à la limite, c'est moins grave. Mais la qualité d'écriture... On n'a toujours pas le nom du jeu, devinez. C'est quoi ? Les gens l'ont deviné, c'est New Vegas. Bien sûr, Fallout New Vegas. C'est Vegas. C'est Vegas. C'est Bethesda qui les approche en mode, vous voulez faire un petit spin-off ? C'est après Fallout 3 qui changeait la formule et qui... Il change la formule pour le... Franchement, moi, ça m'allait, mais il y a des tas de gens qui n'ont pas aimé. Moi, c'est un bon souvenir Fallout 3. New Vegas, malheureusement, c'est un jeu que j'ai recommencé à peu près 20 fois. Et pourquoi ? À chaque fois, je sais que c'est un très bon jeu et qu'il faudrait que je prenne le temps de le faire. Je sais qu'il a une très bonne écriture. C'en est à un point où on n'aura pas eu d'autres Fallout depuis. Et tu sais pourquoi ? Hormis 76. Non mais parce que... Non mais si moi, je te coupe là-dessus. Oui, oui, tu me coupes. Pardon ? Enchaîne ! Parce que... Creusot te laisse pas faire par petit avion, ça a un tyran. Non mais je sais, j'ai vu, je me suis martyrisé. Pourquoi ils ne l'aiment pas ? Parce que... Mais oui ! Mais oui ! Ils ne sont pas contents ! Du coup, ils ne veulent pas en entendre parler. Tu fais une interview avec ça, tu demandes une petite collaboration avec Obsidian par exemple. Taisez-vous ! Taisez-vous ! Voilà, c'est tout. Mais clairement, le Fallout New Vegas les a un peu mis dans le caca financièrement parce qu'effectivement, Bethesda n'était pas tout à fait heureux donc ils ne leur ont pas tout payé. South Park, pareil, il y a eu des bisbis avec Ubisoft. Leur destin n'était pas voué à être radieux avant qu'effectivement The Other World n'arrive. J'ai tenté de mettre un petit piège au chat. Ils ont vu, j'ai joué avec eux. Forcément, il y a Fallout 4. Je dis qu'il n'y avait pas d'autre Fallout après, il y a le 4. Bien sûr, vous êtes forts. On pourrait croire que je l'avais oublié mais non. C'était un piège. Bravo, vous suivez, Monsieur Derif peut rester sur jeuxvideo.com. Est-ce qu'il y a des rapports entre The Other World et Fallout New Vegas en termes de gameplay ? Il y en a beaucoup. Alors, on n'a pas fini à l'heure de la perspective mais ce n'est pas grave. Est-ce que j'ai le droit de dire que je préfère un million de fois l'univers de The Other World à celui de Fallout ? C'est juste que c'est un peu plus spatial du coup, The Other World. Ça a l'air plus coloré, plus merveilleux, plus sympa. Ça a l'air un peu plus coloré. C'est vrai que de toute façon, Fallout New Vegas arrive et est sorti dans cette fameuse période, tu sais, des jeux marrons. Tu sais, PS3, 360, c'est les jeux marrons. Et c'est vrai que Fallout New Vegas, il l'a. Il est marron, marron. Ça, il n'y a pas de soucis. Même l'interface, tu sais, il est plus vert, il est marron aussi. Mais du coup, pourquoi il y a un tout petit peu de lien entre ces deux jeux ? C'est juste qu'en tant que directeur, on retrouve deux messieurs qui sont Tim Kaine et Léonard Boyarski qui ne sont autres que les créateurs de la série Fallout. Ah, d'accord. Eux sont là. Voilà, téléportés. Lors de l'annonce du jeu, il y avait marqué en énorme par les créateurs de Fallout. Tu vois, c'était un vrai pied de nez à Bethesda. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mecs qui ont développé le spin-off ont récupéré les mecs qui ont développé la série principale pour faire un jeu qui est en relation avec le spin-off mais qui n'a rien à voir ? C'est ça, précisément. C'était tellement juste. Ça, il a bien résumé. C'est exactement ça. Bon, fin de chronique. Non, mais ça donne super envie. Oui. Ça, c'est peut-être Fallout sans bug en mieux ? Alors, sans bug, ça, on ne sait pas. Ça reste un peu obsidienne. Quoi ? Maintenant qu'ils ont des dépôts dont on n'a pas le droit de parler, peut-être qu'il y a eu un petit contrôle de qualité derrière. Probablement, oui. Non, mais a priori, oui, le rachat par Microsoft a fait que, a priori, a fait qu'il y a eu un QA supplémentaire sur le jeu. De qui ? De Microsoft. Ça donne du cachet de ouf, en fait, à ce studio. En fait, ça donne, ça met une base tout de suite sur ce que va être le jeu, ce qu'il va proposer. Et si tu veux, on peut faire un petit rappel. Oui, alors justement, j'allais demander de ce jeu, c'est quoi exactement ? Est-ce que je fais le titre ? On sait que... Merci, Sylvain. Est-ce que je vais jouer à Star Citizen ? Non, ce sera un RPG... C'est un peu probable, ça. Ce sera un RPG à la première personne. RPG à la première personne. À la Fallout. Jusque-là, tout va bien. Comme Cyberpunk. Comme Cyberpunk, exactement. Ce sera dans un monde semi-ouvert. Voilà, ce ne sera pas forcément d'énormes étendues, mais plus... Comme Mass Effect. ...carpes interconnectées, un peu comme peut l'être Mass Effect, exactement. Du coup, tu pourras aller dans des zones, mais parfois, tu ne pourras pas revenir dans d'anciennes zones à cause du scénario qui aura avancé, qui c'est destruction de planètes, on ne sait pas. Bref, voilà. Le titre disposera d'une durée de vie d'environ 30 à 40 heures, source des développeurs. 30 à 40 heures. C'est correct. Très bien. Et en général, c'est sans compter si tu fais tous les quêtes annexes. Ça, c'est vachement... Je pense que c'est 30 en ligne droite, 40 avec... Vachement moins que New Vegas, non ? New Vegas, oui. Oui, c'est un peu moins. Oui, c'est moins. C'est vrai que New Vegas, tu tablais plus sur du peut-être 60-80, on va dire. Au niveau du pitch, pour résumer rapidement, vous incarnerez un colon spatial qui, suite à une erreur de calcul, s'éveille 70 heures plus tard qu'initialement prévu dans une colonie. Donc voilà, vous allez devoir réapprendre à vivre un peu, je pense, quand tu te réveilles 70 ans après. Comme dans Mass Effect. Oui, non, alors non, dans Andromeda, tu te réveilles avant. Attends. Pardon. Tu te réveilles avant le moment, parce que tu arrives dans la galaxie Andromède, mais trop en avance par rapport à ce qui était prévu à la base, mais justement parce qu'il y a un problème technique. Voilà, c'est ça. On arrive quand même comme dans Fall Out, mais c'est genre 300 ans après, si on se réveille trop tôt. Oui, 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 c'est bien 300 ans plus tard. OK, d'accord. Vous pourrez créer votre personnage. Ça, c'est toujours agréable, il faut toujours le dire. Comme dans Fall Out, from the original créateur en Fall Out. J'espère vraiment qu'on aura un créateur de persos un peu plus évolué que dans Fall Out. Les premières images donnaient cette impression-là avec des personnages totalement délirants. Ah, ils se sont fait plaisir au niveau de la DA. De ce côté-là. La DA, oui, ça a l'air très coloré. Je ne pense pas qu'on aura affaire à une claque technique, mais je pense que, voilà, au niveau de la DA, c'est s'ils arrivent à nous proposer des biomes intéressants qui changent par pitié. Donnez-moi des biomes, vous savez, de planètes qui changent un peu de ce qu'on a chez nous. Et surtout, ne nous faites pas le classique, une planète, un biome. Pire comme dans Star Wars ? Voilà, c'est-à-dire, ça, c'est la planète où il y a de l'eau. Comme dans Andromeda, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Voilà, par exemple, sur Terre, on a plusieurs biomes sur la planète. Inspirez-vous. Arrête, tu déconnes. Non, vraiment ? Ouais, je te jure. Je suis moi-même allé en Normandie ce week-end, je peux vous dire qu'on a un autre biome. Je rappelle qu'on jouera à The Outer Worlds dans Gaming Time vendredi matin entre 10h et 11h. Évidemment, une heure de jeu pour un RPG de cette ampleur. C'est largement suffisant. On aura le temps de tout vous montrer. Avec 87 qui nous parlera de son test notamment. Voilà. Vous pourrez, comme d'habitude, c'est un jeu fait par les papas de Fallout, donc vous pourrez résoudre les quêtes de plusieurs manières possibles. Des fois, juste avec du dialogue. On peut ne pas tuer ? Alors, ça n'a pas été précisé, mais je pense qu'il y a des quêtes que tu pourras résoudre sans violence. Est-ce que tu peux faire tout le jeu en Pacifique ? Ça n'a pas été dit. C'est ce qui me hype le plus dans Cyberpunk, je dois bien t'avouer. Ne jamais sortir une seule arme à feu de tout le jeu et le terminer. Le touilleur de l'espace. Le space touilleur. Voilà. Donc, vous aurez aussi une équipe de partenaires à votre disposition. Ça, c'est toujours cool. Ça fait rappel un peu cotore, tout ça, pour remonter un peu loin. Et vous aurez une vue tactique qui rappellera un tout petit peu le VATS. Voilà. Un tout petit peu de loin. Il ne faut pas trop le dire. Voilà. Il faut le dire rapidement. Mais il y aura une vue comme ça qui frisera le temps où vous pourrez choisir les actions et voir les infos du méchant. Voilà. Donc, on espère fortement retrouver des airs de Fallout New Vegas tout en apportant des nouvelles choses. J'appelle ça le dilemme de la personne sur Twitter en 2019. Parce que quand c'est la même chose, on râle qu'il n'y a pas de nouveauté. Et quand c'est trop nouveau, on râle que ce ne soit pas comme avant. Donc, bien du courage, je leur souhaite. Ça peut être le point d'entrée peut-être d'une grande série du RPG à l'ancienne. Qu'en pensez-vous ? Probablement. En tout cas, le succès, le jeu est attendu. Oui. C'est une certaine série. Donc, a priori, le succès sera au rendez-vous. Et puis, maintenant qu'Obsidian n'est plus un indé, on peut effectivement espérer plus d'épisodes. Oui. D'après vous, comment est-ce que Bethesda accueille ce projet ? Oh, ben mal ! Je pense avec des œillères. C'est ça. Avec douleur. Non, non, nous, on fait un mode Battle Royale sur Fallout, OK ? Ça veut vrai ça, globalement. Je pense qu'ils ont la tête dans le guidon dans Fallout 76 parce qu'on sait qu'ils sont en train de le retravailler. Ah, mais ils n'ont pas lâché l'affaire, du coup ? Non, on sait qu'ils vont revoir le jeu, ils vont rajouter des PNJ, ils vont rajouter des quêtes. Le jeu va avoir un pseudo-relaunch, en fait. Un peu comme Fortnite. Il faudrait qu'ils relancent le nom du jeu aussi parce que 76, ça y est, il est cramé, le jeu. Eh ben, ils feront 77. Ouais, tu fais plus, hein ? Non, ils feront Fallout 5. Fallout 87. Et on n'en parle plus. Enfin, tu vois, à un moment donné... Avant ça, avant ça, il est prévu et qu'il est très attendu et ils sont attendus au tournant. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas se foirer là-dessus. À mon avis, on verra bien. En tout cas, ils ne regardent pas ce jeu. Mais c'est ça. En fait, à The Outer Worlds, ça a montré en fait que Bethesda n'était plus excusable sur les problèmes inhérents à la saga Fallout. Les problèmes de Fallout 4 qui se répètent deux ans plus tard sur Fallout 76, c'est inexcusable. Alors, à une époque, on pouvait dire oui, mais c'est Bethesda, ils sont cools, ils alcoolisent les gens lors de leurs conférences pour qu'ils buglent et tout. Donc, ça nous fait marrer, machin. Mais en fait, les joueurs, leur patience, leur niveau de patience a été largement dépassé et donc Bethesda, aujourd'hui, ne peut plus se permettre de sortir des jeux comme ils l'ont fait sur Fallout 76. Donc, clairement, ils seront attendus largement au tournant sur The Elder Scrolls VI mais aussi sur les autres jeux à venir, notamment le nouveau jeu de Starfield qui sortira... Doom alors ? Doom, oui, mais Doom, Doom, c'est ID Software, c'est comme Arkane, le jeu d'Arkane. Voilà, c'est pas Bethesda Game Studio, c'est un autre studio qui développe. Bethesda Game Studio, c'est Fallout et The Elder Scrolls. Et Starfield. Et Starfield, oui. Et ça sort quand, du coup ? Ça sort le 25 octobre. Donc, en même temps, The Call of Duty. The Call of Duty. Ça s'adresse vraiment au même profil de joueur. Pour le coup, clairement, oui, ils ne s'attaquent pas du tout au même type de joueur. Et comme d'habitude, à la fin, je vous fais une petite sélection de jeux qui se rapprochent un peu de ça dans le thème. Donc là, j'ai pris du RPG indé. Donc là, le premier, j'ai pris un jeu que j'aime beaucoup, RPG roguelike. Celui-là, je pense que tout le monde le connaît, Darkest Dungeon. Oui, bien sûr. Voilà, une DA géniale, un jeu injuste qui vous fera hurler et pleurer. Mais vous y retournerez, vous ne savez pas pourquoi. Voilà. Donc celui-là, n'hésitez pas, il est très souvent en promo, il a eu plein d'extensions. Donc allez-y. Non, rien, rien. Qu'est-ce qu'il y a en train ? Non, non, mais voilà, très bon jeu, effectivement, qu'on m'a beaucoup conseillé et qui est disponible sur PS4, d'ailleurs en promo. Voilà. Et deuxième petit choix, The Banner Saga Trilogy. The Banner Saga Trilogy, tout à fait. Voilà, vous aimez les Vikings, c'est joli, c'est bien animé, on a du tactical RPG. C'est un peu bavard, certes, mais c'est bien écrit, c'est une histoire intéressante. Et vous avez aujourd'hui les trois jeux qui sont rassemblés en une compile, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce petit jeu. Impeccable. Voilà les deux jeux que tu conseilles. Ouais, vraiment. D'accord, petit passage. Chez Divinity aussi, si tu veux, c'est pas très indé, mais Divinity... Si, mais si, si, c'est indé. C'est indé aussi, c'est un studio indé. Je vois Divinity, en fait. C'est même pas financé par un gros éditeur, en plus. Non, parce que ça a été starté. Oui, c'est ça. Il y a Divinity Original Sin. Bien sûr. Celui-là, il était trop évident. C'est vrai. C'est vrai. Trop évident. Quelle époque merveilleuse pour jouer aux jeux vidéo. Tellement merveilleuse que cette dernière nous permet de jouer en cloud gaming sans avoir à télécharger quoi que ce soit. Et Sylvain Trinel va vous le prouver immédiatement. C'est le classico dans cet essai. Sylvain, tu as choisi de nous parler d'un jeu d'actualité puisque, en effet, si nous regardons derrière nos grandes baies vitrées du bureau, il fait gris, il pleut, la vie, c'est de la merde. Et du coup, on va jouer à Reign. Effectivement, Reign, pour ceux qui ne connaissent pas ce petit jeu parce qu'il est sorti à la fin de la vie de la PS3 et disponible dans le PlayStation Now et qui est jouable sur le cloud. et c'est un petit jeu qui est signé par Japan Studio, ceux derrière pas mal de gens indépendants. effectivement, Gravity Rush, ce derrière pas mal de jeux façon indé sur PlayStation et pourquoi effectivement on en parle aujourd'hui ? En fait, parce qu'on n'avait pas trop de jeux sur le PlayStation Now à montrer. Je rappelle effectivement que depuis début octobre, le PlayStation Now dispose de tout plein de très gros hits de la PlayStation 4, notamment Uncharted 4, God of War, on l'a montré, on a aussi montré GTA 5 ? C'est vrai, GTA 5, on ne l'a pas montré, mais le problème, Tu n'as pas voulu montrer GTA 5 et tu n'as pas voulu montrer Gravity Rush 2 qui est aussi sur la plateforme. Tout simplement parce que soit disant le début inévitable, c'est beaucoup de tutos au début, on a un jeu qui est un jeu qui est un jeu qui est un jeu qui est un jeu mais c'est pour montrer visuellement, là on va voir la vie. Justement, vous allez voir, c'est un jeu vraiment pourquoi justement on y joue, parce que c'est un de mes façon indé sur PlayStation 3, si vous n'y avez jamais joué, en vrai, jouez-y parce que c'est vraiment un super jeu indé en fait. On incarne un petit garçon qui n'est visible que sous la pluie. C'est ça. Donc du coup, il y a une super ambiance. Si vous avez joué à Inside ou à... Limbo. Limbo, Brave. Limbo, merci. Eh bien, c'est ce genre de jeu où c'est un peu un jeu d'énigmes dans lequel il faut faire attention aux ennemis, etc. Il y a tout un tas de trucs à faire et c'est vraiment chouette. Il y a une vraie ambiance dans ce jeu-là. Mais parce que vous, si vous aviez un petit jeu façon jeu indé qui est sorti sur PS3 par exemple et jouable sur le PS9, ce serait lequel par exemple ? Bred ? Ouais. Qui est jouable effectivement sur PlayStation 9. Bred. Death Punk. C'est quoi ? Death Punk. C'est un hack and slash fait par les gars qui ont fait Day of the Tentacle, c'est Double Fine. Ah oui ! C'est débile, c'est très second degré et c'est extrêmement drôle. Alors moi, sans aucun doute, j'ai acheté ma PlayStation pour ce jeu-là, en plus de Evenless Ford à l'époque, c'est Pain. Pain. Très bien. C'est quoi Pain ? C'est un jeu de ragdoll dans lequel tu balances des gens à travers des stages avec un boulet de canon pour les faire exploser le décor. Voilà, il a gagné du score, c'est un jeu de scoring basé sur du ragdoll. Et là, mon très cher Sylvain, je te souhaite bonne chance pour voir quelque chose car tu as le syndrome que j'ai eu dans Uncharted 4, à savoir que dans des phases de nuit, sans un écran OLED face à nous, nous n'y voyons rien du tout. Non mais j'y crois, j'y crois, je vais y arriver, tu vois, tac. Évite la pluie. Alors, tous les plans de caméra sont fixes à la Resident Evil ? Exactement. Du coup, le gameplay se passe comment ? Est-ce qu'en haut, c'est avancé ou est-ce que c'est caméra dépendant ? Ah non, la caméra, tu ne peux pas la bouger. Oui, non mais d'accord, mais tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Pas du tout. Est-ce que tes mouvements dépendent de la position de la caméra ou est-ce que comme dans Resident Evil, appuyer en haut te fait avancer et ensuite tu diriges le personnage ? Tes mouvements dépendent de la caméra. D'accord, très bien. Donc on va le voir, toutes les petites énigmes sont basées sur cette partie-là qui est donc le gamin n'est visible qu'avec la pluie et on va jouer là-dessus effectivement pour échapper par exemple aux ennemis etc. Et il y a une petite histoire, le gamin se retrouve seul et va donc devoir s'en sortir face à l'inconnu en fait et va essayer de retrouver une petite fille aussi qu'il va croiser de temps à autre dans le jeu. On est sur une histoire très joyeuse. Ah mais alors c'est la joyeuseté incarnée. Tu vois, c'est vraiment... Mais franchement, c'est un... Pour moi, c'est vraiment un de mes petits coups de cœur de la scène indée. de la scène indée, on va dire. On peut vraiment dire ça parce que ça a le profil d'un jeu indé. En termes de durée de vie, on est sur combien ? A peu près, si tu te rappelles. C'est pas très très long. C'est un cœur. Tu vois par exemple là, le personnage, on ne le voit pas. Parce qu'il ne peut pas. Voilà, on va le repérer grâce aux flaques d'eau qu'il y a à terre. Voilà, tout simplement. Et aux objets que tu pousses pour te faire repérer par les ennemis. Effectivement, tout à fait. Donc là, on se retrouve de nouveau dehors. Donc on est visible. Donc on rappelle qu'il y a des petites composantes d'infiltration dans ce jeu, mine de rien. Tu dois éviter certains monstres en ne te faisant pas repérer. Il faut que tu utilises les éléments du décor. Et en plus, parfois, tu n'es pas forcément seul. Ça marche assez bien. C'est un jeu que j'ai vraiment bien aimé. Ah, tu l'as fait du coup ? Oui, je l'ai fait. D'accord. Je l'ai fait, je l'ai fait. Plic, ploc. Ah oui, d'accord. Je ne voyais pas mes pas. J'attendais beaucoup parce que j'aimais bien le concept visuellement. que le visuel en donne l'air. Mais si vous avez aimé tout ce qui est de journée ou Flower par exemple, clairement, c'est un jeu pour vous parce que ça reprend complètement ce côté hyper calme mais en même temps avec un peu de challenge. Oui, il y a des phases qui ne sont pas si faciles que ça dans le jeu. Ah non, je ne vois plus rien. Surtout quand on ne voit absolument rien d'où on va. Attends, là, je pense que c'est là. Monte le camion, monte le camion. Non. Plus à droite, plus à droite, Sylvain. Là, monte. Non, je n'ai pas fait ce jeu. Tu ne l'as pas fait mais parce qu'en fait, il est vraiment sorti hyper tardivement. J'en ai à peine entendu parler. C'est assez terrible. Le jeu est passé vraiment inaperçu. C'est vraiment dommage parce que... Je ne sais pas si vous avez remarqué mais je pense que Chrono l'a remarqué immédiatement grâce à son immense talent et ses yeux de pigargue, le RTX déjà présent dans le jeu comme vous pouvez le voir les moindres reflets de l'eau sont bien représentés etc. On voit les reflets des spots lumineux. La pluie s'exprime extrêmement bien. RTX avant l'heure a un jeu très novateur. En fait, ils sont très malins aussi surtout c'est que comme les plans de caméra sont fixes et bien tu peux anticiper les reflets de manière plus efficace et c'est pour ça que ça rend aussi bien. Et ouais. crat. C'est en bouche un coin que tu as vu. Je suis abasourdi. Comme on peut le voir effectivement les méchants enfin les gros chiens les chiens m'ont poursuivi mais moi j'étais caché parce que du coup on ne me voyait pas puisque je ne suis pas visible si je ne suis pas sous la pluie. Ouais, donc tu étais là. Par contre du coup alors attendez. Tu n'as pas d'odorat donc. Ah non parce que c'est les chiens faits par la pluie. Puis après tu n'es rien du tout mais voilà les ennemis ne vont pas exister en dehors de la pluie. Il leur faut la pluie pour exister. C'est un peu le principe tu ne me vois pas tu n'existes pas alors que toi tu es bien plus puissant que ça puisque tu existes approximatiquement partout. Ah voilà la petite que tu dois suivre. Elle aussi semble être comme toi. Elle aussi semble se faire poursuivre par des squelettes de pluie-chiens girafe. Fumant. Qui ressemble beaucoup à certains ennemis de Bloodborne d'ailleurs. Oui. Il y a un petit air. Les premiers ennemis de chiens que tu croises ils ont la même tête. Ah les loups-garous ? Mais sans la corne. Oui c'est ça sans la corne. Mais c'est leur squelette. Ça va l'avoir d'être là. Oui voilà donc tout ça alors là je vous rappelle pour info que nous jouons sur le cloud. Incroyable. Parle-nous-en. C'est mon suivi ! Elle est en train de se faire poursuivre. Va la sauver. Oui j'arrive j'arrive une seconde mademoiselle. La fille est disparée au bout de la rue ! Ah ouais toi tu es du genre à foncer dans le temps en fait. Non mais j'avais prévu les chiens. Vous pouvez le voir. Alors je te... Elle vient quand même voir si ton cadavre est bien digéré. Non mais voilà tout ça c'est grâce à la fibre Bayes SFR1 comme vous le savez effectivement. Pas du tout. Rien à voir avec notre pont de sort de la PJW mais alors attends non. Non j'ai rien fait mais va où tu ? Blancroix au nord foutu c'est sec foutu gamer Ah bah oui je suis bête écoutez c'est pas facile d'accord c'est vrai tu vois pas grand chose en plus regarde alors tu as tout un passage au nord de la map où il n'y a pas de pluie puisque tu as un petit parmachin donc tu peux passer ici tranquille attention là il te voit dépêche-toi et c'est trop tard mais qu'est-ce que c'est mais tu as marché pourquoi tu marches comment ça ah bah j'ai couru non j'ai l'impression de me faire engueuler quoi tu donnes une mauvaise image des journalistes de jeux vidéo ceux qui n'arrivent même pas à terminer le tuto d'un jeu je rappelle que Ken est mort sur Uncharted 4 dans le tutoriel je ne suis pas mort j'ai juste pas trouvé ma solution mais tu vois ça marche pas parce que tu courais tu faisais du bruit il faut marcher ah non je sais pas je pense que c'est faux mais bon putain allez Sylvain un peu de concentration il faut que tu passes ce passage parce que juste après c'est le récap et eux ils savent jouer à des jeux vidéo alors attends avant de traverser attends attends c'est bon regarde il ne te repère pas il est con comme la pluie hop oui nickel allez la petite fillette elle est en face de toi ah bon tu peux aller la récupérer là il est perdu c'est plus où il est attendu évidemment il n'apparaît pas sur l'écran descend descend voilà parfait où est la petite fillette non non allez en bas allez en bas au nord plus bas oh là 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 c'est difficile pour Sylvain de se diriger dans cette map allez on court on court on court ah non ça peut par là ici c'est bien descend un peu descend 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 voilà la terminée cible tu peux continuer ah ça y est regarde tu vas voir la fillette arrivée tu vas pouvoir la sauver et tu vas pouvoir terminer le jeu et voilà nous sauver aussi c'est ça qui est formidable cette émission touche à sa fin merci à tous de nous avoir suivis nouvel horaire pour CTCR le lundi du coup à 16h30 je vous rappelle que la semaine prochaine il y aura la PGW nous serons du coup en direct de la PGW donc il n'y aura quand même pas CTCR le lundi même s'il aura changé il ne change pas pour le lundi prochain mais il changera pour la semaine d'après c'est le cas aussi avec le scale que vous retrouverez bien entendu le mercredi à 16h30 petite permutation ce qui permettra le retour notamment de leur bully très probablement dans le scale tout de suite c'est le récap que vous attendez tous on laisse la place du coup à Max Hildan et à toutes les équipes du lundi merci Chrono merci Tite Avion merci beaucoup Sylvain merci à vous tous très bonne suite des programmes sur le stream et à demain pour ma part à tout de suite Sous-titrage ST' 501